Alors bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez, bienvenue pour cet événement aujourd'hui donc qui coupe plusieurs petits, enfin petit non, plusieurs beaux sujets. Ok, donc ce sera l'occasion de vous présenter le résultat de l'édition des prix 2020 de la région Occitanie et d'en profiter également pour une table ronde avec des dirigeants. Donc bienvenue à cette webconférence. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, nous ferons le maximum pour tenir le timing, c'est promis comme d'habitude. Donc ce que je vous propose tout d'abord, c'est une présentation assez rapide de la FQP Occitanie et on poursuivra juste après par les résultats de l'édition des prix 2020 et on enchaînera bien évidemment sur les trois thématiques de la table ronde avec nos intervenants. Alors petit rappel de règles dont vous avez certainement l'habitude depuis plus d'un an maintenant. Pour le confort de tous, on va vous demander bien évidemment de couper le son du micro pour éviter toutes les interférences, couper la caméra notamment pour des problématiques de débit puisque des fois en ayant la caméra activée, vous pouvez avoir des problématiques de son ou les slides qui ne passent pas suffisamment vite, c'est possible aussi. Vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, poser toutes vos questions via le chat. Elles seront prises en compte et elles seront posées aux intervenants dans les temps dédiés directement par les animateurs. Alors, pour ce qui est de la FQP Occitanie, donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas, la mission principale de la FQP Occitanie, et je ne me suis pas présentée, ça c'est très mal poli de ma part, donc je suis Hélène Schmitt, présidente de la FQP Occitanie, donc j'ai le plaisir de vous accueillir sur cette web conférence aujourd'hui. Donc notre mission principale à la FQP Occitanie, c'est de promouvoir la qualité pour développer la performance, tout ce qui est un vaste programme et je vais vous en dire un petit peu plus. La FQP Occitanie, elle bénéficie d'un partenariat avec deux entités bien implantées dans la région et qu'on connaît très bien, et c'est un partenariat historique avec la CCI de Toulouse et la délégation Occitanie de l'AFNOR avec Patrice Garcia, notamment qui sera présent aussi aujourd'hui et qui coanimera cette web conférence avec moi. Le but de ce partenariat, c'est de renforcer justement ce message autour de la qualité et autour de cet objectif partagé qui est de mettre la qualité finalement au cœur du management des entreprises dans le but, alors on parlait de performance tout à l'heure, on en reparlera pendant la table ronde, mais qui est vraiment le but de soutenir la performance des entreprises et des organisations et de la compétitivité également, et ça tombe bien, c'est au programme aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la FQP Occitanie, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes le premier réseau de la fonction qualité en Occitanie et on a plusieurs services que l'on offre à nos adhérents et qui sont autour de trois piliers. Le premier pilier qui est informer et échanger, ça va être vraiment de partager des informations, des expériences d'entreprise, donc vraiment la notion de benchmark et de retour d'expérience, mais également de pouvoir bénéficier de regards d'experts sur différentes thématiques. Donc, ça va se dérouler autour de 5 à 7, ça c'était le nom qu'on avait l'habitude de donner lorsque nous étions encore en présentiel, nous espérons le retrouver assez rapidement ça aussi, qui se transforme du coup depuis un an en webinaire, en webconférence comme ce soir, mais aussi autour d'autres temps forts, le forum qualité et performance, qui est une journée dédiée aux thématiques autour de la qualité, la dernière édition a eu lieu en 2019, la prochaine devait avoir lieu normalement en 2021, il est possible qu'elle soit décalée sur 2022, donc ça on vous tiendra bien évidemment au courant. Les ateliers qualité et performance sont dans la continuité du forum, en fait, c'est un point qui a été abordé pendant le forum et qui est développé, et d'ailleurs au mois de juin, on aura un atelier qualité et performance sur la thématique de qualité et facteurs humains, qui vient dans la continuité du forum 2019, qui était sur l'entreprise 4.0, la digitalisation par donnait les entreprises, et donc l'atelier viendra dans cette continuité-là. On proposait également, et on espère le retrouver assez vite aussi, des visites d'entreprise, donc d'aller voir concrètement ce qui se passe dans les entreprises de la région sur une pratique qui est mise en œuvre et comment elle se décline dans l'entreprise. L'autre pilier, c'est animer et entraider, et là c'est vraiment un moment de co-construction et d'échange ensemble pour progresser ensemble. Donc ça, ça va se traduire par des clubs, et je vous annonce que la FQP Occitanie va lancer deux clubs prochainement, le premier sur la RSE et le deuxième sur les audits et les audits internes. Ça va se traduire par les CQP, les Instants Café, Qualité, Performance. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un rendez-vous une fois par mois sur une thématique dans la prolongation d'une webconférence qu'on a pu faire. Donc on a eu au mois de mars sur la description des processus, on a un autre temps qui arrive début avril, et on aura aussi sur la partie indicateur et tout ce qui est système de management et pilotage du système de management. Et ça passe également aussi, le dernier point, sur la plateforme d'audit croisé Alter Ego, dont vous entendrez parler dans quelques temps également. Le dernier pilier, c'est valoriser et récompenser, et là on est en plein cœur du sujet, puisque c'est l'accompagnement que la FQP Occitanie propose pour valoriser finalement les entreprises et les bonnes pratiques dans les entreprises, pour être lauréat, ce qu'on souhaite en général, du prix des bonnes pratiques ou d'un grand prix. Et ça tombe bien, puisqu'on vous présentera les résultats de l'édition 2020 dans quelques instants. Pour suivre nos actualités, vous avez plusieurs canaux, notre site internet bien évidemment, et puis après tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, et également notre chaîne YouTube qui est disponible depuis début février, où vous pouvez retrouver certaines webconférences, mais également les vidéos de nos lauréats des années passées. Et la FQP Occitanie fait partie du réseau Qualité France, donc le réseau France Qualité, pardon, dont le site internet est qualitéperformance.org. Donc c'est un réseau vraiment d'antennes régionales avec un noyau national pour homogénéiser un petit peu toutes ces pratiques. et les prix bien évidemment s'inscrivent dans cette logique-là également. Pour vous donner un rapide aperçu, et bien évidemment vous pouvez retrouver ces informations bientôt à jour sur notre site internet du programme qui va arriver dans les semaines à venir. On a eu quelques petits ajustements pour des contraintes de planning, mais en tout cas sachez que les thématiques qui vont être abordées assez rapidement sur les mois d'avril, mai et juin vont tourner autour des démarches RSE et de la qualité, du retour d'expérience et du management des risques, et du facteur humain, bien évidemment, l'humain au cœur de la démarche. Donc on vous met tout ça à jour assez rapidement pour que vous puissiez avoir les infos, et de toute façon vous pouvez suivre nos actualités via les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, où on communique assez largement dessus. Je pense que j'en ai assez dit sur la FQP Occitanie. Ce que je vais faire, Patrice, je vais te laisser la main. Et on va tout simplement maintenant passer au résultat de l'édition 2020 des prix, pour vous montrer que cette année 2020, finalement, malgré la crise, elle a été assez fructueuse. Patrice. La FQP Occitanie vous aide à valoriser votre organisation en candidatant à des prix d'excellence. Deux prix vous sont proposés, le prix des bonnes pratiques et le grand prix. Le prix des bonnes pratiques vous permet de valoriser une pratique qui fait ses preuves et qui fait sens au sein de votre organisation. Le grand prix va, quant à lui, vous permettre de valoriser une démarche de performance globale. Être lauréat à l'un de ces prix en Occitanie, c'est aussi pouvoir participer au niveau national, selon les préconisations de notre jury et selon vos propres souhaits. Concourir à l'un de ces prix qualité démontre la volonté de l'organisme d'être plus performant et de se comparer aux meilleures pratiques de management observées au niveau européen et modélisées au sein du modèle EFQM. Ce modèle apporte aux organisations des outils pour dépasser les exigences normatives et viser l'excellence. Quels sont les principaux bénéfices pour votre organisation ? La valorisation de vos équipes, un regard extérieur grâce à nos évaluateurs, des pistes d'amélioration et bien entendu un gain de notoriété auprès de vos clients et partenaires. Alors, prêt à être lauréat ? Dans le cadre du prix des bonnes pratiques, la FQP Occitanie a mis en place un partenariat unique avec l'ESQAise de Toulouse. Ce partenariat permet aux organisations, aux entreprises qui le souhaitent, d'être accompagnées sans frais par des étudiants de deuxième année de Master QSE formés à l'EFQM. L'accompagnement proposé offre la possibilité d'un diagnostic sur les pratiques identifiées, une aide à la constitution de votre dossier de candidature au prix des bonnes pratiques et l'opportunité de bénéficier d'un regard extérieur sur vos pratiques. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous allons passer sans plus attendre aux résultats de l'édition 2020. L'ESQAise, c'est l'école supérieure QSE et RSE de l'Institut catholique de Toulouse. Nous déployons des formations qui accompagnent les étudiants à l'obtention de diplômes qui sont délivrés par TSM de l'Université de Toulouse Capitole 1. Nos étudiants sont tous des alternants, ce qui leur permet d'avoir deux lieux d'apprentissage, l'école et l'entreprise, et ainsi de développer des compétences diversifiées et de haut niveau. On s'inscrit dans une démarche qualité d'amélioration continue, d'ailleurs une certification qu'Aliopi en atteste. Dès 2012, l'écoute des étudiants qui sont au cœur de notre dispositif a toujours été importante pour nous. C'est depuis la rentrée 2017 que de nouvelles méthodes d'écoute de notre principale partie prenante, donc les étudiants ont été créés et déployés. Il s'agit des méthodes plus régulières et plus structurées qu'auparavant. Moi, depuis le début, à l'ES15, j'ai connu ces enquêtes d'évaluation show et donc en fait, elles s'axaient sur plusieurs problématiques. Tout d'abord, nous avions tout ce qui était matériel informatique ou pas, ou matériel chaise, table de cours, etc. Et puis finalement, bien sûr, nous avions des questions sur tout ce qui était qualité de l'enseignement. Donc les étudiants de toutes les formations, de toutes les promotions, s'expriment sur la pédagogie, l'accompagnement par l'équipe de direction de l'école et l'environnement du travail. Donc à la rentrée 2019, nous avons souhaité aller plus loin et expérimenter une autre méthode, plus associer davantage les étudiants à la gouvernance de l'école, dans un esprit de co-responsabilité entre les étudiants, les intervenants et l'équipe de direction de l'école. C'est comme ça qu'est né, donc il y a maintenant un an et demi, le comité de pilotage Boost My Training. C'est un regroupement de l'équipe administrative et d'étudiants. Donc on a aussi un facilitateur pour justement prendre en compte l'avis des étudiants et faciliter la relation entre l'équipe administrative, les intervenants et les étudiants. L'objectif de Boost My Training, c'est d'amener plus les étudiants vers plus de participation à la gouvernance. C'est ça le job. Et on s'est donné deux ans, trois ans. Ça, c'est la vraie qualité de Boost My Training. On se donne du temps parce qu'on est riche d'une poignée d'heures. L'équipe pédagogique avec certains profs ont créé de la liberté, sont en train de créer de la liberté. Et cette année, en 2021, les sarrayés étudiants s'en saisissent. C'est top. Et toutes nos félicitations, elles se cassent pour ce prix. Donc Altran également, cette année a été lauréat du prix des bonnes pratiques 2020 pour la création d'un escape game. Et nous passons maintenant au CHU de Toulouse pour la partie transport et logistique. Je suis M. Soriac, donc Nicolas. Je suis responsable d'une activité qui est scindée en trois parties. L'une qui est le transport d'échantillons biologiques, de produits sanguins, de produits pharmaceutiques, avec des thématiques d'urgence. Une autre partie qui est le secteur poids lourd. Le secteur poids lourd, qui lui, gère tout ce qui est flux entre les producteurs et les secteurs de soins. Et ensuite, un plateau de régulation qui récupère toutes les demandes des services de soins et qui les transforme en ordre de transport pour que les chauffeurs puissent transporter tout ce qui est bilan sanguin, poche de sang dans les services de soins ou dans les laboratoires. Et tout ce qui est, on va dire, utile au bon fonctionnement des services de soins. Nous avons fait l'objet d'une certification ISO 9001 version 2015 en février 2020. Donc l'AFNOR, à ce titre-là, nous a dit, effectivement, vous avez une organisation bien spécifique et nous n'avons rarement vu une organisation de transport de biens comme la vôtre. Et nous a parlé de l'association FQP. Voilà pourquoi nous avons présenté cette activité de régulation 801 ? La régulation 801, c'est le lien entre les équipes soignantes et nos équipes à nous de transporteurs. Donc on se permet, nous, de prendre en compte les besoins des services en termes de produits pharmaceutiques et sanguins et de retranscrire ces besoins-là à nos équipes pour qu'on puisse faire les transports nécessaires dans les délais qu'ils nous demandent. La plupart du temps, c'est des urgences vitales. Du coup, nous, on reçoit toutes nos demandes par téléphone et on retranscrit ces courses-là sur l'ordinateur, donc sur le logiciel que nous, on a en place avec toutes les informations qu'on nous demande, les lieux de départ, les lieux d'arrivée et les délais. Et ensuite, on passe par le téléphone aussi pour donner les courses aux coursiers. Et chaque poste, on a des postes d'urgence, des postes qui sont programmés. On peut faire passer des demandes qui peuvent être faites dans un délai qui est assez long par des trajets qui sont programmés. Et ensuite, utiliser la ressource ce qu'on a en termes de coursiers pour les faire en 801, c'est-à-dire en urgence d'un point A à un point B en direct. Nous, on pallie aux soucis, notamment de la circulation, puisque la rocade, en fonction des horaires, des fois, on a des camions qui sont bloqués. C'est ce qui s'est passé il y a cinq minutes au téléphone. Donc, dès qu'on a l'information du chauffeur, nous, on prévient les services. Qu'ils ne soient pas surpris, on leur annonce qu'il va y avoir du retard. Ce qui permet, si vraiment il y a un retard trop grand, qu'ils puissent anticiper ce problème. On s'occupe également de tout ce qui est entretien des véhicules, puisque ce sont des camions qui roulent tous les jours. Les voitures, c'est pas rare, c'est jour et nuit. On pallie aussi, donc avec mon collègue de 801, des fois, pour éviter d'envoyer un prestataire privé ou quoi que ce soit, en fonction de l'art à laquelle on nous appelle. Si on a un camion qui est sur le site en question, on fait prendre le produit par le chauffeur qui va nous l'amener ici. Ça nous évite d'envoyer un véhicule d'esprit là-bas qui fasse un aller-retour. Donc, notre mission est d'acheminer d'un point A à un point B divers produits dans un délai imparti en fonction du degré d'urgence. Donc, ce qui peut aller de l'urgence vitale, immédiate à une urgence relative où on a quelques heures pour l'acheminer. L'intérêt principal, c'est déjà une sécurité au niveau des transports et puis il y a une certaine norme de règles à respecter. Donc, la certification ISO a été mise en place pour ça. Nous avons travaillé pour avoir un maximum de sécurité dans les transports, dans la traçabilité. Nous avons aussi des feuilles de traçabilité qui nous permettent de tracer tout ce qu'on récupère, tout ce qu'on livre. Tout ça est un gage de qualité pour le service d'abord et de sécurité pour les patients derrière puisque tout ce qu'on transporte dans un premier temps revient directement aux patients. Et un grand bravo aux équipes du CHU. On félicite aussi CCTA pour la valorisation, pardon, et l'engagement des salariés. Et un grand bravo aussi à la DTEC, dont on va voir la vidéo, pour le prix de cette avis. La DTEC est une société spécialisée dans les solutions adhésives pour l'industrie, l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile. Nous avons basé notre stratégie sur trois axes. Le premier axe est la connaissance de nos marchés et la proximité de nos clients. Le deuxième axe est notre capacité à apporter une réponse technique à leurs problématiques. Et enfin, le dernier axe est une excellence opérationnelle au quotidien afin de délivrer convenablement les produits. Donc ici, on est au niveau du QRQC niveau 1 qui est le premier niveau des QRQC de la société à DTEC. Ici, ça va être l'ensemble des équipes opérationnelles, opérateurs qui vont participer autour du pilote de QRQC. Le but de ce QRQC, c'est petit un, de donner des informations, des informations qui redescendent directement du copil, donc comité de pilotage ou des actions de la direction. Et on va faire en fait un focus sur l'ensemble des actions qui sont menées par l'UAP. Donc ici, nous sommes sur l'UAPB qui représente la partie industrie. Depuis le déploiement des UAP au sein de la DTEC, nous avons mis en place un tableau qui nous permet de suivre quotidiennement tous nos indicateurs, tous nos indicateurs de maîtrise de nos processus. C'est un tableau à animation à intervalles courts. Le but, c'est de pouvoir gagner sa journée. L'idée, tous les jours, quotidiennement, donc on va balayer le taux de service, les indicateurs qualité, la non qualité, l'indicateur de réalisation des articles, de création des articles méthode. On va balayer la sécurité, notamment en comptabilisant le nombre de jours où nous n'avons pas eu d'accident. On balaye vraiment tout le périmètre et cela, encore une fois, afin de nous permettre de gagner la journée, faire en sorte que nos articles et nos commandes soient honorés en temps et en heure. Un grand bravo à la société ADTEC. Le prochain prix est un prix d'encouragement qui a été remis à la société AMIGS OPQ pour la fiche de pilotage délivrable. Et enfin, le grand prix Occitanie qui couvre l'ensemble du modèle EFQM pour 3G Technologies. On ouvre l'étude d'ingénierie et on oeuvre dans l'ingénierie de la construction dans le bâtiment. On répartit notre activité en 3 segments et 3 ingénieries. L'ingénierie d'études, l'ingénierie générale et l'ingénierie d'exécution. Notre but c'est de satisfaire des clients et leur apporter une valeur ajoutée à long terme au travers de notre expertise et de nos compétences. 3G Technologies pour finir c'est une équipe ce n'est pas qu'une entreprise une équipe d'hommes et de femmes qui se retrouvent autour de valeurs communes de cohésion d'implication et d'humanisme dans un but c'est bien vivre ensemble autour de respect de règles communes. Alors qu'est-ce qui différencie 3G Technologies ? Donc premièrement sa certification ISO 9001 depuis 2008 sa démarche RSE engagée maintenant depuis 2013 et évaluée sur site tous les ans Également 3G est membre actif du Global Compact depuis 2013 et depuis 2020 3G est également membre du comité territoire du Global Compact France avec deux principaux objectifs le premier de promouvoir le Global Compact en région et le deuxième de représenter les PME Comme autre distinction nous avons trois prix régionaux et FQM à notre actif donc le premier obtenu en 2015 pour le critère personnel le second en 2017 pour le critère stratégie et le troisième obtenu en 2019 pour le critère processus produits et services et ce dernier également primé au niveau national Donc ce qu'on peut dire sur 3G aujourd'hui c'est que nous arrivons à la fin d'un cycle de transmission opéré par les deux dirigeants historiques donc Arnaud et moi-même nous sommes appuyés sur les outils existants et aujourd'hui nous développons ces outils afin de parfaire notre projet d'entreprise et de le rendre le plus fluide et le plus clair possible pour notre équipe On pourrait réaliser tout cela plusieurs grands temps forts le premier c'est des séminaires d'encadrement donc on organise deux séminaires annuels un en début d'année et un en juin en milieu d'année le premier c'est pour asseoir la stratégie et définir la politique annuelle et le second c'est de faire un bilan en même parcours stratégie hommes et organisation on souhaite qu'il y ait ces trois axes dans chacune de nos réunions CSA Chaux permet de réunir l'équipe et d'animer et conduire le changement parce qu'il ne faut pas oublier que la réussite d'un changement passe forcément par un aspect humain et une adhésion de toute l'équipe Aujourd'hui nous avons dépoussiéré les indicateurs mais aussi le système de management intégré afin d'apporter une meilleure lisibilité et une totale transparence avec notre équipe d'hommes et de femmes qui oeuvrent au quotidien dans l'entreprise Ce qu'on peut dire également c'est que les différentes évaluations et les différents audits nous permettent d'être constamment dans cette démarche d'amélioration continue puisque nous prenons en compte les points relevés afin d'être toujours cohérent et d'être toujours en éveil par rapport à nos pratiques Aujourd'hui notre enjeu de diversité est indissociable d'une compétitivité plus éthique mais non moins efficace et enfin pour conclure dans un contexte sanitaire toujours un peu tendu prenez soin de vous de vos proches pour qu'on puisse retrouver un peu plus de sérénité Un grand bravo donc à toutes ces entreprises un grand merci à Bastien Agussol de la société Lost Record qui nous a fait ces belles vidéos et cette belle vidéo synthétique donc qui reprend reprend tout Alors Patrice je vais reprendre la main puisque nous avons eu le plaisir de voir les résultats de l'édition en 2020 et maintenant nous avons surtout le plaisir de pouvoir échanger avec ces entreprises et avec des représentants de ces entreprises autour d'une table ronde donc pour animer cette table ronde donc je suis une des co-animatrices donc Hélène Schmitt présidente de la FQP Occitanie et j'ai surtout le plaisir de partager cette animation avec Patrice Garcia déléguée régionale de l'AFNOR et d'ailleurs Patrice je vais te laisser la main pour présenter les trois grands temps forts de cette web conférence ton micro Patrice c'est mieux même après neuf mois écoutez bonjour à toutes et à tous et merci donc à la FQP pour me permettre de co-animer avec toi Hélène donc cette cette table ronde alors quand on parle de qualité et vous le savez mieux que moi on est sur des démarches qui sont par définition très transverses et qui recouvrent un ensemble d'enjeux pour les entreprises donc avec Hélène on a été dans l'obligation de faire des choix sur des sujets que nous aborderons avec nos intervenants alors vous les avez inscrits sur le voilà sur le sur le slide alors c'est des choix qui n'ont pas été pris totalement au hasard nous sommes inspirés à la fois des grands défis qui nous semblent importants que la qualité doit relever aujourd'hui et demain certains parlent de qualité 4.0 et aussi de certaines idées on s'est nourri de certaines idées reçues dont la qualité est parfois victime et auxquelles il convient d'apporter des réponses alors notre table ronde sera organisée en trois temps un premier temps qui sera consacré aux femmes et aux hommes qui oeuvrent au sein des entreprises et on s'intéressera sur comment la qualité peut contribuer à renforcer développer le capital humain des organisations nous enchaînerons avec un second temps sur le sujet de la performance alors vous me direz c'est pas très pas très original comme sujet ceci étant on s'aperçoit encore aujourd'hui après plus de 25 ans disons qu'il faut encore prouver démontrer que les démarches qualité sont un moteur de performance et de compétitivité pour les entreprises et j'espère que nous intervenons finirons par nous convaincre totalement du sujet et enfin nous terminons donc cette table de ronde par un troisième temps là aussi comment ne pas parler de client quand on parle de qualité donc on verra comment on va essayer de dépasser le cap de la satisfaction client qui doit être aujourd'hui un acquis ou en tout cas qui est considéré comme un acquis et un dû pour les clients mais voilà comment essayer d'aller plus loin pour essayer d'innover dans la relation client et voir comment la qualité peut concourir à cette innovation donc voilà pour une présentation très très synthétique de la table ronde alors l'exercice des web conférences est toujours un petit peu compliqué pour favoriser l'interactivité toutefois il y aura des temps d'échange donc vous voyez apparaître régulièrement dans le chat voilà des petits messages qui vous sont adressés par Eliane voilà qui est dans les coulisses voilà et qui vous harcèlera tout au long de la web conférence pour vous solliciter n'hésitez pas à poser des questions on a prévu plusieurs temps de pause pour les prendre en compte et pour demander aux intervenants de bien vouloir y répondre voilà donc je pense avoir tout dit Hélène je confirme et donc je te laisse la parole voilà quel beau casting on a un super beau casting aujourd'hui effectivement autour de la table alors je ne vais pas les présenter maintenant ils se présenteront eux-mêmes et je pense qu'ils sauront mieux le faire ou elles puisque nous avons des femmes aussi et il était temps un petit peu d'équilibrer d'équilibrer ça aussi même au sein de la FQP donc voilà je pense que c'est mieux à eux-mêmes de se présenter plutôt que que le faire moi-même donc je vous propose qu'on passe directement à ce premier temps fort et Patrice l'a très bien illustré tout à l'heure on en parlait de capital enfin de qualité et de capital humain donc je vais inviter Philippe Leau PDG de CCTA Lucille Dondéli secrétaire générale de 3G Technologies et Frédéric Perret responsable logistique du CHU de Toulouse à connecter leur caméra et ouvrir leur micro on le sait au niveau de la qualité historiquement l'aspect humain et aborder dans les normes un petit peu comme la ressource à prendre en compte pour atteindre la performance que vise l'entreprise au-delà d'une ressource avec les travers que ça peut engendrer l'idée vraiment aujourd'hui autour de ce temps d'échange c'était de savoir et d'avoir le retour d'expérience d'entreprise et je pense que là on a un super casting pour en parler de savoir finalement comment les démarches qualité elles permettent de soutenir les RH la fonction ressources humaines notamment sur le volet compétences donc ce que je propose monsieur le haut si vous nous avez rejoint de commencer un petit peu à voir comment de vous présenter déjà rapidement et de voir comment ça s'illustre chez vous puisque c'est quand même l'objet de votre bonne pratique de l'année 2020 bonjour 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 oui on vous entend très bien bon j'avais pas fait le petit film parce que j'ai eu une expérience très négative sur un film sur un chantier je l'avais dit à Hélène donc j'ai pas fait ce film parce que c'est pligeux parfois ça circule et on a du mal à se défendre après je suis le responsable d'une société de protection cathodique c'est l'anticorrosion des canalisations acier-gaz qui vous livrent du gaz sur l'ensemble de la France entre autres il y a 50 000 kilomètres de canalisation dangereuse en France et les techniciens et ingénieurs vont sur le terrain tout seuls faire des mesures et protéger la canalisation mais protéger la population donc vous imaginez que la haute responsabilité de chacun des techniciens fait que il faut des gens bien dans leur tête correctement payés le mieux possible et donc du coup le capital humain est fondamental donc on a des interventions de compétences techniques mais avant cela il a fallu que tout le monde soit heureux le mieux possible et donc comment je dirais la qualité la qualité et le RSE c'est une puissance c'est une puissance pour l'entreprise et c'est une force c'est une force sur laquelle il faut s'attuyer et surtout en ce moment où le monde est un peu en difficulté et c'est le rôle du RSE du RH DRH je dirais Direction des richesses humaines c'est de piloter aider parce que chacun d'entre nous des salariés armènent au bureau ses soucis ses difficultés personnelles et donc de temps en temps il faut savoir écouter il faut savoir entendre et l'entreprise n'est rien n'est rien sans les humains surtout en ingénierie surtout en contrôle donc il faut être à l'écoute écouter les sentiments et parfois il nous semble qu'on n'est pas grand chose qu'on est tout petit mais on a une force extraordinaire de travailler avec des gens on vote de temps en temps mais tous les jours tous les jours on peut agir sur 20 personnes qui ont même des familles qui ont même son autour et je pense qu'ils nous le rendent au centuple et à nous d'agir pour aider tout ça pour être fiers le matin et avoir envie de venir travailler avec tout le monde et c'est pas simple mais il faut un grand cœur et le reste va suivre et on a été étonné de cette démarche parce qu'on est surtout en qualité technique puisque chaque salarié est certifié et on en parlera mais on ne s'attendait pas du tout à être de ce côté-là parce que c'était pas c'était naturel c'est d'autant plus remarquable quand c'est naturel je voudrais revenir rapidement puisque vous parliez effectivement de ce besoin d'écoute et ce côté très humaniste finalement aussi au sein de l'entreprise et c'est ce qui a quand même marqué nos évaluateurs vous parliez effectivement de la prise de risque en tout cas ou en tout cas du niveau de risque pris par les collaborateurs notamment d'un point de vue technique justement est-ce qu'il y a il y a des compétences j'imagine qui sont très spécifiques chez vous avec une technicité très poussée j'imagine il y a quelqu'un qui a posé la question j'ai oublié de présenter l'entreprise on est une vingtaine de personnes 3 millions de chiffres d'affaires pour pas mal de chefs d'entreprise ça parlera ils viennent tous de licences ou de maîtrise matériaux ou ingénieurs matériaux et après il faut aimer le terrain il faut aimer les déplacements on fait je ne sais pas 15-20% à l'export on se déplace un peu partout il faut un niveau technique élevé et on a des certifications qui vont du niveau 1 au niveau 5 qui sont certifiées par l'AFNOR et on est comment dire chacun monte en grade et au bout de 20 ans on sait beaucoup plus que quand on arrive et dans certains métiers c'est différent on en sait plus en sortant de l'école puisque il y a une nouvelle activité il y a un gros gros besoin de connaissance terrain et d'expérience puisque chaque kilomètre chaque mètre de canalisation est importante voilà à peu près je ne sais pas si j'ai répondu mais oui on reviendra on reviendra vers vous je vais rebondir du coup parce que la partie engineering c'est aussi le coeur de métier de la société 3G Technologies donc je vais inviter Lucille à nous rejoindre et allumer le micro est-ce que ça fait écho dans votre entreprise Lucille et finalement vous quels sont les leviers entre qualité et RH sur la partie compétence je vais juste me présenter rapidement secrétaire générale de 3G Technologies qui est un bureau d'études d'ingénierie bâtiment oui oui ça fait écho nous comme on l'a dit dans la vidéo on est arrivé à la phase terminale de la transmission d'entreprise qui a été opérée depuis maintenant quelques années par les deux dirigeants historiques les deux dirigeants historiques se sont lancés en 2008 dans l'ISO 9001 et déjà à cette époque ils avaient placé le processus des richesses humaines dans les processus stratégiques donc déjà ça montrait vraiment une valeur et une volonté forte de placer l'humain au coeur de l'entreprise et quand il y a eu ce projet de transmission avec Arnaud on était vraiment dans cette continuité de vouloir maintenir ce processus des richesses humaines dans les processus stratégiques donc ce processus qui fait partie intégrante d'une stratégie d'entreprise et d'une politique annuelle en 2013 ils ont voulu aller plus loin en se lançant dans la RSE pour donner plus de sens dans les activités quotidiennes de l'ensemble des salariés et là aussi on a continué dans cette démarche-là et à partir de 2015 on a basculé avec des évaluations EFQM pour avoir un oeil nouveau sur nos pratiques sur notre système et vraiment toujours valoriser le capital humain qui est pour nous dans un projet d'entreprise et notamment avec une reprise d'entreprise puisque Arnaud et moi-même on est jeunes 37 et 26 ans ça reste jeune pour reprendre une entreprise et les hommes et les femmes qui la composent c'est aujourd'hui l'essence même d'un projet à moyen long terme et juste si je peux compléter aujourd'hui dans ce projet et dans cette transmission on intègre vraiment au cœur du sujet notre CSE puisque même si on est une entreprise de moins de 15 personnes on a un comité social et économique qui est vraiment un relais entre la fonction RH et l'équipe sur le terrain donc elle est vraiment là pour coordonner pour faire monter et redescendre toutes les informations et le CSE est vraiment partie prenante partie engagée du projet puisqu'elle mène des projets alors bon il y a des projets techniques oui bien sûr mais une entreprise c'est aussi ben voilà des moments de partage des moments de convivialité puisque chez nous la RSE ben on l'a intitulé rire souvent ensemble donc c'est aussi ben voilà ne pas se cantonner qu'à la partie technique mais avoir vraiment un panel plus large et voilà le bien vivre ensemble comme le disait Arnaud dans notre vidéo de présentation et ça va aussi au-delà puisque oui on évalue nos collaborateurs annuellement sur leurs compétences techniques mais aujourd'hui on est allé plus loin et on a entré les compétences transversales où on peut leur proposer de la formation pour qu'ils élargissent leur champ d'action mais toujours dans le but d'être convenablement dans leur périmètre de responsabilité voilà ça c'est important je pense qu'un collaborateur doit être mis au bon endroit dans son bon périmètre avec son bon niveau et c'est là aussi il pourra au mieux s'épanouir et voilà on essaie aussi de les accompagner au mieux dans leurs projets professionnels et d'entreprise c'est super ça rejoint effectivement ce que disait monsieur le haut sur le côté être à l'écoute et être présent finalement je vais maintenant demander à Frédéric Perret d'allumer sa caméra et de nous rejoindre donc je vais vous laisser vous présenter rapidement et je sais que la partie compétence c'est aussi quelque chose qui est assez marquant et pour avoir fait l'évaluation du CHU sur la partie logistique qui nous a marqué aussi alors effectivement bonjour à tous je suis Frédéric Perret donc le CHU de Toulouse c'est plus de 15 000 personnes sur 5 hôpitaux sur 5 sites hospitaliers et au sein du CHU donc la filière logistique c'est un peu plus de 300 agents qui assure du coup l'acheminement de l'ensemble des biens nécessaires à l'activité de soins l'intérêt l'objectif pour nous de l'ISO 90001 qu'on a mis en place depuis un an maintenant sur l'activité des transports de biens était de rendre robustes et adaptables nos organisations et de les challenger sans pour autant avoir une pression clientèle parce qu'en fait aucun patient du CHU ne va s'offusquer que la logistique ne soit pas ISO 90001 mais néanmoins donc on a souhaité mettre en oeuvre ce guide pour nous améliorer tout simplement et gérer l'amélioration continue pour le volet RH ce qui est notable c'est qu'il n'y a pas de cursus académique pour former les logisticiens hospitaliers c'est à dire que vous pouvez avoir un CAP logistique vous pouvez avoir un bac pro logistique tous les KCS vous pouvez être conducteur poids lourd pourtant vous n'allez pas savoir ce qu'est un produit de chimiothérapie ni un échantillon Covid par exemple avec le risque de contamination que ça implique ni le risque à mal transporter un produit de stérilisation ni le risque de contamination croisée de maladies nosocomiales pour le linge sale par exemple et donc de fait l'enjeu au niveau RH était de de s'assurer on va dire d'un parcours de formation des logisticiens hospitaliers et de fait cette démarche nous a permis de remettre à plat toutes les fiches de poste de clarifier les attendus en termes de formation et donc on a désormais on va dire un guide d'accueil des nouveaux arrivants on sait quelles sont les formations obligatoires à réaliser et le nombre d'heures que ça représente on le planifie avec l'aide de l'encadrement et ça ça s'est fait au regard de l'analyse des risques que l'on a mené dans la démarche ISO 9001 et puis cette démarche nous a permis aussi de redonner du sens parce qu'en fait souvent on confond système qualité et système documentaire mais en fait l'agent hospitalier qui a compris qui a mieux compris mieux perçu le sens de sa mission et le pourquoi il fait les choses a beaucoup plus de facilité au quotidien à mener son activité et quelque part la démarche qualité a apporté de la sérénité aux agents et ça c'est quelque chose d'assez notable ça nous a aussi permis de sécuriser nos recrutements de sécuriser le parcours de formation il y a beaucoup d'enjeux pour nous parce que par exemple un conducteur livreur qui assure les flux légers hospitaliers c'est plus de 70 heures de formation donc il faut non seulement bien recruter mais aussi bien former derrière pour être sûr que ce soit efficient et le juge de paix dans la démarche ça a été la preuve par le résultat parce qu'en fait on a subi une crise sanitaire quand même assez impactante même si l'Occitanie a été un petit peu préservée en mars l'année dernière mais néanmoins il a fallu s'adapter et on l'a fait avec succès sur certains aspects parce que nous avions mis en place ce lit des 90001 qui a permis un meilleur accueil des nouveaux arrivants alors normalement il y a un de mes collaborateurs qui est connecté Nicolas Soriac je ne sais pas s'il peut prendre la parole si si tout à fait je suis là et tout le monde m'entend je suis là on t'entend Nicolas c'est bon bonjour à tous effectivement je rejoins Frédéric sur cette thématique puisque la crise sanitaire qui nous a impacté de plein fouet en mars dernier enfin en mars de l'année dernière pardon en nécessité que en bref cette certification nous a posé un bag de base un socle solide d'organisation qui nous a permis effectivement alors on aurait très bien pu tout désorganiser et se cantonner à réaliser nos missions liées à cette crise sanitaire et pouvoir subvenir aux besoins des services vis-à-vis de cette crise sanitaire puis donc en concert avec nos organisations et nos responsables on a décidé de garder notre socle solide de certification et du coup il a fallu qu'on garde une organisation stable c'est-à-dire l'organisation qu'on connaît tous les jours au quotidien pour approvisionner les services de soins et donc on a fait appel à du renfort donc ce renfort a été dans un premier temps les étudiants du centre de formation du CHU Toulouse qui ont pu donc vu que l'école était fermée nous rejoindre et nous aider dans nos missions de tous les jours puisqu'il a fallu qu'on double tous nos flux pour approvisionner les laboratoires et les services de soins mais cela dans un temps record puisqu'il a fallu le faire en moins de 10 jours donc il a fallu les former les accompagner on a recruté 16 étudiants ces 16 étudiants il a fallu les former les accompagner et ces 16 étudiants ça correspond à peu près à 50% de notre effectif sur la biologie donc c'est quand même assez notable pour pouvoir les former il a fallu les mettre en doublure les accompagner les rassurer parce qu'ils avaient beaucoup de questions et ça s'est très bien passé donc là-dessus on a pu quand même voir une équipe qui a été soudée une équipe qui a travaillé sereinement même si la situation n'était pas était compliquée psychologiquement et professionnellement mais ça s'est très bien passé et effectivement dans un deuxième temps la direction générale a émis le souhait de préserver les étudiants notamment parce que certains services de soins dont certains services de consultation ont fermé littéralement puisque les programmes de consultation étaient fermés donc ces personnels étaient entre guillemets restaient en réserve chez eux et donc n'étaient pas sur le site des hôpitaux et au lieu de demander à des étudiants de se mettre au contact du Covid entre guillemets donc la direction générale nous a demandé d'utiliser plutôt les ressources professionnelles qui étaient chez eux plutôt que d'étudiants qui pouvaient risquer d'être contaminés donc on a fait machine arrière on a littéralement laissé partir les étudiants en les remerciant du fond du cœur parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés et ça a été une belle histoire d'ailleurs pour preuve certains étudiants reviennent en saisonnier chez nous parce qu'ils se sont sentis merveilleusement bien et ils nous demandent s'il n'y a pas des places pour l'été ou les périodes des fêtes voilà et donc après on a dû réintégrer du personnel donc à l'arrêt les former les accueillir les mettre en doublure et là c'est pareil belle belle histoire de vie ma vie puisque c'est d'autres services et d'autres agents qui sont vraiment au contact des patients qui nous ont dit avec quand même la logistique c'est quand même quelque chose de bien ficelé de bien organisé ils ont été sacrément contents de cette expérience j'imagine j'imagine bien alors monsieur Perret si vous voulez rapidement parce qu'on est en train de dépasser un peu le timing si vous avez quelque chose à ajouter oui du coup voilà ce qui était important bon Nicolas a beaucoup détaillé mais en fait c'est le système qualité nous a permis quelque part en l'appliquant d'être robuste et c'est ça qu'on recherchait dans sa mise en place du coup la preuve par le résultat c'est qu'en fait en appliquant les processus identifiés définis décrits bien avant la crise sanitaire on est arrivé à la gérer donc on avait une organisation bien plus robuste alors que quelques mois avant il nous aurait été impossible d'accueillir 50% de l'effectif en une semaine un peu plus et après ce qui est notable dans la démarche qualité c'est qu'on a senti quand même une certaine fierté des agents après avoir eu cette certification ISO 9001 et ça vient aussi on va dire combler partiellement un besoin de reconnaissance parce que souvent qu'on parle des secteurs privés les secteurs publics et c'est vrai que le ISO 9001 est plus présent dans le secteur privé que dans le secteur public donc on l'a aussi fait pour se challenger pour se donner aussi les mêmes outils de reconnaissance et quelque part c'est bien pour les agents parce que c'est reconnaître leur travail reconnaître leur savoir-faire et puis leur permettre de progresser dans leur pratique voilà et je confirme effectivement que cette notion de fierté sur la certification on l'a ressenti aussi quand on est venu faire l'évaluation Patrick tu laisses oui et je la confirme de mon côté puisque j'avais eu le plaisir de remettre le certificat alors c'était quelques jours avant le confinement et donc c'était l'occasion de partager avec beaucoup de personnes de votre service et c'est vrai que voilà j'avais été particulièrement marqué par ce qui n'est pas toujours ce qui n'est pas toujours le cas par un retour très positif sur la manière dont les voilà dont vos collaborateurs percevez la démarche qualité d'autant plus dans une période voilà où à la fois dans un monde dégradé et où on est peut-être dans une structure hospitalière où on ne perçoit la valeur ajoutée que par que par l'acte de que par l'acte de soins et on ne s'imagine pas finalement celles et ceux qui oeuvrent dans les coulisses et qui contribuent au résultat final et ils en sont très fiers et c'est vrai que c'était particulièrement remarquable de ce point de vue là voilà merci alors je crois qu'on enchaîne sur le deuxième c'est ça tu me tendais tu me tendais la perche je tendais la perche effectivement pour le 10e sujet alors on a commencé alors on a commencé déjà à en parler alors il est clair que voilà qualité et gestion des compétences on l'a bien vu sont deux disciplines qui de toute évidence fonctionnent en totale synergie et ont et ont le même sens et encore merci voilà aux trois intervenants pour ce premier éclairage alors ceci étant la question qu'on s'est posée c'est ne peut-on pas aller plus loin que que la gestion des compétences et quand on parle de développement du capital humain ça va ça va bien au-delà alors vous avez commencé à déflorer le sujet monsieur monsieur Perret on souhaitait avoir un deuxième temps sur voilà le sujet des nouvelles des nouvelles générations alors sans vouloir faire je ne sais plus comment on les appelle les x y ou en tout cas ce qui est évident les rapports et puis les retours voilà des dirigeants nous le disent ils sont beaucoup en attente des organisations et notamment sur la capacité de celles-ci à créer des environnements de travail alors certes adaptés à leurs tâches mais aussi surtout propices à développer leur sens de créativité à leur autonomie et aussi à faire à faire utile tu l'as dit aussi le donner du sens au travail donc ma question va aller directement à deux intervenants alors vous choisirez qui parle en premier Lucille ou Frédéric où ma question était la suivante c'était comment les démarches qualité peuvent permettre aux entreprises de faire la différence autrement dit d'attirer voilà les talents de ces nouvelles générations et comment aussi elle peut contribuer à finalement à créer les conditions pour répondre à cette recherche de sens d'utilité d'épanouissement personnel au travail voilà alors je ne sais pas qui veut se lancer en premier Lucille ou Frédéric allez par rapport à la question sur les nouveaux talents des nouvelles générations je ne sais pas si on les attire en tout cas ce qui est sûr c'est que on travaille conjointement voilà pour travailler ensemble sur des un sort commun voilà des valeurs communes qui je pense sont essentielles pour avancer concrètement vers un projet d'entreprise et aussi redéfinir ensemble l'esprit 3J puisque l'esprit 3J initialement il a été co-écrit par les dirigeants historiques et aujourd'hui on prend le temps nécessaire pour voilà faire des ateliers participatifs avec l'équipe afin de redéfinir ou tout simplement rafraîchir cet esprit 3J afin que tout le monde s'y retrouve y adhère et puisse avoir puisse être on va dire épanoui dans son poste et dans son périmètre par rapport Patrice à ce que tu disais sur un collaborateur bien le bien-être tout ça chez nous comme je le disais tout à l'heure ça passe beaucoup par le CSE et le CSE est libre d'organiser des ateliers des réunions enfin tout type de manifestations donc avec l'équipe pour co-construire avec eux des projets qui soient voilà simples ou un peu plus complexes voilà ils sont libres dans leur emploi du temps par des délégations bon qu'on limite parce qu'on a quand même une production à tenir voilà mais ils sont ils sont voilà vraiment le point d'appui de l'équipe pour que tout le monde puisse apporter exprimer ses besoins et ses attentes et ainsi faire développer que ce soit des pratiques ou tout simplement des projets que ce soit voilà une animation simple ou un projet un peu plus global voilà et l'idée de ça c'est que tout le monde voilà se sente bien dans son poste bon chez nous on fait on va dire des fiches de poste évolutives c'est à dire que d'une année sur l'autre en fonction des objectifs mais aussi en fonction des projets individuels de chacun ben voilà la fiche de poste peut évoluer et la personne ben peut voilà évoluer dans son poste dans son périmètre ses actions ses responsabilités mais l'idée voilà c'est que tout le monde soit bien dans ses baskets et on essaie de déployer un panel d'actions ben pour y arriver en tout cas même si la COVID même si la crise COVID a quand même voilà impacté humainement je pense les entreprises d'accord et alors et peut-être pour poursuivre c'est finalement est-ce que est-ce que tu aurais pu faire aussi bien puisque c'est vrai c'était ça le sens de ma question c'est est-ce que tu aurais pu faire est-ce que vous auriez pu faire aussi bien en matière de voilà de gestion des richesses humaines j'aime bien comme tu évoques ce sujet là plutôt que ressources humaines est-ce que tu aurais pu faire aussi bien sans démarche qualité et et si et sinon sans anticiper ta réponse et finalement mais quelle est le voilà quelle est la valeur ajoutée de la qualité parce qu'on pourrait se dire ben ces sujets là c'est c'est le sujet de la fonction RH voilà et c'est en quoi voilà la qualité peut apporter sa sa contribution sur ce sur ce volet là sur lequel on ne l'attend pas forcément si ce n'est voilà l'approche par les par les compétences mais dont on voit qu'elle a ses limites aussi alors je je pense que la qualité est essentielle il ne faut pas l'avoir comme un gros mot comme voilà la qualité est essentielle la démarche qualité du cas chez nous est essentielle et pour nous est un réel outil de pilotage au quotidien et ça les impacte directement aussi puisque depuis peu on a lancé une commission SMI donc qui est portée par deux pilotes de projets donc voilà qui toutes les semaines co-animent des ateliers de travail avec l'équipe donc pour les sensibiliser les responsabiliser davantage et je pense que sans ça on n'en serait pas là on aurait peut-être fait oui différemment mais on n'aurait peut-être pas eu et on n'aurait certainement pas eu les mêmes résultats puisque pour nous c'est un réel outil de pilotage que ce soit quotidien dans nos activités et au plus haut au niveau stratégique aussi Très bien Merci Lucie Alors je vais demander à Frédéric Perret de poursuivre et assez rapidement je suis désolé parce qu'on court après le temps et puis voilà Monsieur Lo pourra clôturer ce premier temps s'il le souhaite Alors Monsieur Perret votre co-boulardateur vous avez dit des choses super intéressantes sur le sujet la qualité amène plus de sérénité ça permet de sécuriser le recrutement de bien former d'assurer un meilleur accueil des nouveaux arrivés voire même de leur donner envie de revenir chez vous donc on est pleinement dans le cœur du sujet comment attirer fidéliser les talents est-ce que vous pouvez nous dire voilà en deux mots finalement comment la la démarche la démarche qualité travaille sur ce sujet là certainement de concert avec vos équipes des ressources humaines en deux mots là-dessus alors donc du coup en fait l'avantage de la démarche qualité c'est que ça nous a obligé quelque part à nous poser les bonnes questions et c'est souvent les collaborateurs les plus proches du terrain qui ont les réponses et dans la démarche qualité telle qu'on l'a faite on a aussi animé des groupes de travail transverses parce que la chaîne logistique hospitalière c'est vraiment une chaîne avec beaucoup d'interfaces et donc on anime des groupes de travail pour la gestion des interfaces et ce qui est marrant c'est qu'on s'est rendu compte que dans ces groupes de travail très terrain en fait on a un intérêt à mixer les générations justement pour avoir un regard croisé sur les choses et c'est assez instructif et pour rebondir sur les nouvelles générations donc les générations IX Y en fait c'est des des jeunes qui sont en besoin de sens et qui du coup n'arrivent pas à se projeter dans le travail si le sens n'est pas donné et en fait comme on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de repartir à chaque fois du sens on a une meilleure appropriation et surtout de par les jeunes générations pour caricaturer on va dire qu'un jeune il va avoir besoin de sens quelqu'un qui est un petit peu plus ancien il va avoir besoin de la procédure je force le trait mais c'est un peu très bien c'est représentatif de ce que vous vivez finalement oui c'est ça alors peut-être que monsieur le haut vous voulez vous voulez peut-être interagir aussi sur cette partie-là parce que j'imagine que des jeunes générations vous en avez aussi dans votre entreprise ça y est on vous attend en simplifié bien sûr on a la même chose des jeunes et je dirais il y a trois points que je trouve c'est la mission donc Frédéric vient nous parler de la mission à l'hôpital c'est tellement évident mais dans d'autres sociétés c'est pas aussi évident donc nous on a des missions à quoi je sers le matin quand je me lève donc chez nous c'est éviter les explosions donc les humains protéger l'environnement des pollutions et finalement protéger l'investissement mais il ne faut pas oublier qu'il y a le salaire aussi il y a un équilibre à trouver entre la mission de salaire et la qualité de vie personnelle les nouvelles générations veulent rentrer à la maison font moins de déplacements au chantier et on a résolu une partie de la chose en faisant des petites antennes un peu partout en France donc on a des antennes de trois personnes pour se rapprocher des canalisations donc il y a un équilibre à trouver dans la mission le salaire et aussi la qualité de vie personnelle il n'y a plus autant la notion de sacrifice tout le temps aller à l'hôtel des déplacements il y a un subtil équilibre à trouver sur trois pieds et j'en ai peut-être oublié un quatrième c'est ça le travail du RSE c'est fini merci monsieur le haut alors on a on a un très beau commentaire quand même dans le chat que je voudrais partager de Denis Rabot qui dit que finalement tous les salariés ont besoin de trouver du sens mais les jeunes générations finalement elles expriment juste plus leurs besoins donc c'est peut-être ça la différence aussi merci pour ce temps d'échange Eliane du coup notre petite petite personne en back office est-ce qu'on a des questions pour nos intervenants c'est la voix oui tout à fait une question en particulier sur l'impact de la taille des entreprises en fait sur la prise en compte de l'humain qui est notre préoccupation aujourd'hui on a des témoignages d'entreprises qui sont plutôt de petite taille est-ce que vous pouvez effectivement imaginer aujourd'hui et même si vous n'êtes peut-être pas dans cette situation le risque de déperdition qu'il y a cette attention portée aux collaborateurs dans les entreprises de grande taille monsieur Leroux est-ce que par vos expériences par vos connaissances c'est quelque chose qui vous parle est-ce que vous voyez des différences justement en fonction de la taille de l'entreprise c'est-à-dire d'une TPE à un grand groupe ou pas du tout non je ne vois pas je ne vois pas de différence majeure chaque humain est une individualité il a un collègue de travail il a un chef de service et tout se passe là si vous êtes chez Vinci bien sûr vous ne voyez pas le PDG tous les matins mais vous voyez le chef de service vous voyez le responsable d'agence et c'est des minicellules humaines et c'est uniquement de l'humain et je vois il n'y a pas de différence pour moi il n'y a pas de différence dans mes expériences précédentes d'accord monsieur Perret vous qui faites partie de 15 000 personnes vous êtes une PME dans un en fait moi de mon de mon parcours intérieur au CHU donc j'ai un peu tout fait des PMI et puis le CHU de Toulouse le système qualité donne à mon sens plus de paroles à chaque acteur de la chaîne et de fait on les fait plus contribuer les très gros établissements ça peut avoir un côté un petit peu impersonnel et je trouve qu'on libère plus la parole quand on les fait contribuer à la démarche qualité en tout cas c'est ce qu'on a pu observer au CHU de Toulouse moi d'expérience j'ai trouvé que c'était plus comment dire accessible dans les entreprises de taille plus restreinte parce qu'on a plus facilement accès aux collaborateurs ce qui peut être difficile par exemple chez nous c'est que vous avez un chauffeur poids lourd en fait il est tout le temps sur la route bon ça peut déjà ça c'est compliqué mais après c'est l'un des 15 000 agents du CHU de Toulouse lui demander son avis le faire contribuer à quelque part la définition de ses actions quotidiennes à redonner du sens on a aussi créé des postes de référents de formateurs inter enfin vous voyez cette démarche là c'est le management de la qualité qui nous l'a permis voilà donc de mon point de vue le système qualité peut permettre dans des grosses entreprises d'éviter un côté un peu impersonnel mais c'est le feedback que je pourrais donner et moi j'aime beaucoup cette conclusion parce qu'au final ce dont on se rend compte au travers de vos différents témoignages c'est que c'est l'humain en fait qui porte c'est l'humain qui a sa place et c'est l'humain qui porte ces démarches là et qui construit avec l'entreprise donc je pense que cette belle phrase de phrase M. Péry elle tombe à pic elle est très juste je tiens on va mettre un terme à cette première partie je vous remercie encore tous les trois pour votre partage votre retour d'expérience qui est quand même très très riche un peu frustrée de s'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait y passer des heures à discuter autour d'un tel sujet merci beaucoup et encore toutes nos félicitations à vous trois qui êtes lauréats pour l'année 2020 sur les prix donc c'est une très belle récompense je pense pour vos équipes aussi merci beaucoup Patrice du coup je vais te laisser présenter la suite voilà deuxième deuxième temps alors pour ceux qui ont de la mémoire par rapport à ce que j'ai dit au tout début donc le deuxième sujet sera en quoi la qualité est un facteur de performance pour les pour les organisations alors c'est vrai qu'on associe souvent ce terme qualité et performance c'est c'est l'adage de la FQP mettre la qualité au coeur du management de la performance donc ce sont deux mots indissociables ceci étant si si nous prenons le soin d'associer systématiquement ces ces deux mots c'est qu'il y a peut-être un peut-être un problème dire que le lien n'est pas si implicite que ça et est-ce que le premier n'impliquerait pas forcément le second ou vice versa cette relation n'est pas toujours perçue à sa juste mesure donc c'est des sujets que voilà que je vous propose de partager avec vous maintenant faire ce lien entre qualité performance et compétitivité alors au niveau de la FNOR on avait on avait essayé de faire le lien alors pour celles et ceux qui suivent notre activité y compris actualité régionale ça avait fait l'oeuvre d'un sujet sur un forum qualité on avait élaboré en 2017 une étude qui avait mobilisé puis de 800 industriels en France alors c'est toujours compliqué d'évaluer le retour sur investissement d'une démarche qualité donc ce qui nous a intéressé c'est qu'on a essayé de prendre le sujet à l'envers c'est de dire qu'est-ce que coûte aux entreprises le fait d'avoir une qualité mal maîtrisée voilà alors je ne vais pas vous assommer de chiffres mais il n'y en avait qu'un seul et qui finalement interpellait pas mal les dirigeants et ça tombe bien nous en avons là nous en avons présent parmi nous aujourd'hui c'était celui du poids financier du coût de non qualité qui était estimé à environ 5% du chiffre d'affaires voilà donc si vous êtes une entreprise industrielle vous connaissez votre chiffre d'affaires vous en prenez 5% et vous vous dites que le coût de la non qualité pèse à peu près ce volume là sachant que les entreprises qui arrivaient à le mesurer nous avaient remonté dans la grande majorité que ce montant était certainement largement sous sous-estimé voilà donc la preuve quelque part est faite en tout cas de l'impact de la non qualité sur la compétitivité des entreprises et donc je voudrais voilà je vais poser ma question aux deux prochains intervenants donc monsieur Gabillon et monsieur et monsieur Régnier sur finalement qualité compétitivité comment ça marche chez vous en quoi la démarche qualité est un levier de compétitivité est-ce que vous l'utilisez comme tel ou bien est-ce qu'elle fait sa vie à côté voilà des réalités et de la sphère économique de votre entreprise alors je suis volontairement provocateur parce que je sais que c'est pas le cas parce que c'est pas le cas chez vous écoutez je vais demander à monsieur Alexis Gabillon voilà d'intervenir en premier sur ce sur ce sujet là alors de présenter votre entreprise j'ai vu que dans le petit film sur un panneau il y avait tout en bas un petit volet sur les coudes sur les coudes non qualité voilà donc vous avez très certainement des choses à nous dire sur le sur le sud on a présenté très rapidement voilà votre entreprise voilà son contexte alors je suis très content ils sont pas à 5% chez nous donc déjà je suis assez rassuré par rapport à ça parce qu'on aurait du mal à vivre avec mais bon on détecte je pense que ça a été présenté dans le film je vais pas revenir sur l'activité on est sur dans le film adhésif dans la décoration d'avion on travaille beaucoup avec l'aéronautique c'est 70% on travaille avec le monde automobile c'est 10% on travaille avec le ferroviaire également et avec d'autres industries générales on a 4 sites dans le monde donc 2 sites en France un site au Canada un site aux Etats-Unis et on est 150 collaborateurs alors bon vous posez la question la qualité facteur de performance moi j'ai envie de vous prendre une image en fait si vous voulez je ne sais pas il y a la coupe de l'América qui vient de se terminer et c'est de nouveau les Néo-Zélandais qui ont gagné alors je ne sais pas si vous avez regardé un peu si vous n'avez pas regardé c'est fabuleux aller sur internet vous avez des vidéos magnifiques de bateaux qui vont vraiment à fond les ballons et qui font des virements de bord absolument incroyables en quelques minutes et en fait c'est encore les mêmes qui ont gagné et puis ce qu'on s'aperçoit et ce que tous les commentateurs disent c'est que finalement ils ont surtout gagné parce qu'il y a une communication un esprit d'équipe à l'intérieur qui est fabuleux alors pour moi c'est un peu la qualité c'est sécuriser cet esprit d'équipe là c'est quoi les règles c'est comment on communique c'est comment on fait en sorte qu'on va déclencher le virement de bord à ce moment là c'est comment on va relancer est-ce que la voile elle est assez bordée comment quels sont les critères qu'on va pouvoir mettre alors chez ADT c'est comment modestement on essaye de faire comme les gars de la coupe de l'Amérique c'est-à-dire que tous les jours et je pense que ça a été présenté dans le film tous les jours on met notre travail sur l'ouvrage on a nos points de routine nos points de routine et comme le disait Jean-Marc qui était interviewé sur le film on essaye de gagner notre journée on essaye pas de faire des grandes choses on essaye déjà de gagner notre journée et bien sûr on le fait aussi en ayant en tête ce qu'on a à accomplir c'est-à-dire on a un client derrière on a un client on a des produits donc on sait vers là où on doit aller vers où il faut arriver je pense que ça a été dit également dans le film au démarrage par Olivier on a une stratégie très simple qui est sur trois piliers trois choses qu'il nous faut faire c'est nous occuper de nos clients c'est développer des nouveaux produits et puis c'est livrer à l'heure en qualité donc on sait où on va on a des routines quotidiennes et tous les jours on essaye de s'exercer à ça et à améliorer les choses et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avoir de la performance bon et moi il y a vous noyez de chiffres mais bon et moi il y a un chiffre qui me marque c'est qu'un dixième de pourcent tous les jours à la fin de l'année ça fait 25% alors on le prend dans un sens ou dans un autre en fait c'est soit on fait un dixième de pourcent d'amélioration tous les jours et on obtient 25% de progrès soit on laisse partir un dixième de pourcent tous les jours et on a 25% de pertes donc la performance et la qualité je pense qu'elle se résume à ces choses assez basiques de se dire clairement qu'est-ce qu'on doit faire comment on va le faire avec qui comment on arrive à impliquer les gens et bien sûr qu'il faut un cadre où on va travailler ensemble il faut des cellules humaines ça a été évoqué avant pour poser évidemment sur l'humain mais l'humain il fonctionne à condition qu'il y ait des règles qui soient à peu près partagées connues comprises décrites et bien sûr quand on grossit il y a un moment donné où ça doit passer par un minimum de formalisation pour arriver à mettre la cale et être sûr que l'acquis ça reste un acquis qu'il est compris qu'il est exprimé qu'il est acté et partagé d'accord et vous n'évoquez pas le sujet de la mesure parce que alors on est tous ici certainement convaincus des bienfaits et des démarches qualité sur la performance économique des entreprises ceci étant certains en doutent en doutent encore alors certainement parce qu'il la pratique mal voilà de votre côté est-ce que comment aujourd'hui vous est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir certainement oui on l'a vu d'évaluer de se dire la démarche qualité nous a permis si ce n'est de gagner en tout cas d'éviter de perdre ou autrement si j'avais pas été dans une démarche qualité on aurait fait telle et telle erreur et ça nous aurait coûté tant c'est une question qui est difficile à répondre mais pourquoi parce que déjà on agit dans des milieux où de toute manière vous ne pouvez pas jouer si vous n'avez pas de système qualité robuste et c'est vital dans l'aviation c'est vital dans l'automobile c'est vital dans le ferroviaire c'est vital donc la question ne se pose pas vraiment ces termes après la question c'est est-ce qu'on utilise le système pour faire progresser les choses ou pas et clairement la mesure c'est un outil qui est nécessaire on n'a que ce qu'on mesure vous voulez faire progresser quelque chose si vous ne mesurez pas vous allez avoir du mal à en tirer quoi que ce soit puisque vous ne saurez pas si c'est mieux ou pas alors vous aurez un sentiment une perception un élément mais oui concrètement on sait que depuis que on a mis en place qu'on travaille beaucoup plus activement notre démarche qualité on a amélioré les choses si je voulais vous donner un exemple assez concret moi j'avais le sentiment il y a quelques temps qu'on n'était pas bon en sécurité et qu'il y avait finalement pas mal d'accidents chez nous alors effectivement il n'y avait pas de mesure donc on ne savait pas on s'est mis à le mesurer effectivement on était très mauvais on avait un TF1 à plus de 50 donc dès le moment où on se met à le mesurer on commence à pouvoir agir on a les causes qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi les accidents les analyses et on déroule l'amélioration bon un an après le démarrage de la mesure on est tombé à un TF1 inférieur à 10 et le taux de gravité est également extrêmement faible on a des unités qui sont en train de fêter voilà quelques temps après la démarche là 1000 jours sans accident donc en fait bien sûr que la mesure ça aide c'est fondamental la mesure toute seule ne sert pas à grand chose donc il faut forcément redonner un peu de sens redonner un peu de direction vers où on va expliquer pourquoi et dès le moment où on a ça un peu de pourquoi une mesure et des gens qui s'occupent des sujets bon normalement on progresse très bien merci monsieur gabillon Thierry dans les secteurs des services mais je pense que ça reste néanmoins un enjeu pour ton organisation donc qualité performance ça se conjugue de quelle manière ou tu le conjugues de quelle manière en tant que responsable qualité sécurité et développement durable oui alors tout d'abord bienvenue et bonjour à toutes et tous donc je m'appelle Thierry Régnier donc je suis effectivement chez MGS OPQ donc une société de conseil en management de projet qui intervient sur toute la planète on a plus de 30 sites dans le monde 180 millions de dollars de chiffre d'affaires pour la dernière référence la meilleure référence pas 2020 c'est sûr et je tenais aussi à remercier la FQP la CCI et l'AFNOR pour nous donner la parole parce que c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger et partager un petit peu notre petite expérience je vous remercie aussi l'ESCAIS parce que c'est grâce à eux qu'on a pu participer pour la troisième année consécutive au prix régional des pratiques performantes avec notamment une étudiante qui avait le rôle de référente qui était lée à tester et qui apportait notre dossier tant bien que mal pendant cette période difficile qu'on a tous vécu en 2020 et qui continuait à perdurer donc à distance puisqu'on n'a quasiment pas pu se rencontrer donc c'était aussi un challenge dans le prix régional de faire ça sans se voir uniquement à distance voilà donc ça c'est un point important après pour notre entreprise on est effectivement certifié de ISO 9001 depuis 2008 aujourd'hui on a un projet d'année en année depuis 2019 on étend notre certification un petit peu à nos géographies en 2019 on a fait l'Espagne en 2020 on a fait l'Allemagne pendant le confinement cette année on va faire le Portugal et le Canada ce qui nous fera à peu près 15 sites certifiés sur 5 pays on a également un label qui s'appelle Tempore Fire qui célèbre notre excellence en termes de RH et également depuis 2018 deux labels qui sont au centre chez nous qui sont un point important c'est tout ce qui touche à Peak Candidate donc c'est l'évaluation de notre parcours de recrutement par nos candidats et nos candidates donc nos futurs talents et également Happy Trainings donc nos stagiaires nos alternants nos apprentis qui évaluent un petit peu comment ils sont intégrés dans l'entreprise et comment ça se passe pour eux et on vise cette année notre première certification ISO 27001 donc sécurité de l'information et également un premier label RSE voilà donc ça c'est pour donner un petit peu le cadre et la dynamique dans laquelle se trouve notre entreprise donc je dis qui est spécialisée dans le conseil en management de projet essentiellement dans l'industrie mais pas que et notre siège social est à Toulouse et on fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Alten voilà donc pour revenir au cœur du débat facteur de performance effectivement nous on s'inscrit comment alors on parle moins de qualité opérationnelle moins de qualité produit on parle plutôt de système de management voilà parce qu'on a la chance de faire des prestations dites intellectuelles chez nos clients avec des consultants qui interviennent chez nos grands dans les grands comptes donc nous notre système de management en fait il est déjà par lui-même orienté performance c'est-à-dire c'est l'objectif même c'est la finalité c'est ce qu'on cherche à atteindre la performance et à tous les niveaux de l'entreprise donc une des premières finalités c'est de favoriser et contribuer au développement de l'entreprise et il ne doit pas être un frein donc c'est-à-dire que tout ce qui génère la contre-performance on le tue on le supprime c'est aussi notre système qui permet on porte la performance au travers de nos valeurs et notre ADN qui guide nos actions au quotidien donc ça ça rejoint effectivement une de nos valeurs qui est l'excellence donc on rejoint aussi le prix régional et pas de performance qui s'appuie sur le modèle d'excellence du FQM ça s'appuie sur notre savoir-faire et notre capitalisation depuis plus de 20 ans et donc notre système en fait permet de piloter par la performance par l'efficacité de nos actions au quotidien donc ça permet de faciliter la prise de décision on vise aussi à développer l'excellence et évidemment tout ça comme on l'a vu dans la première partie de la table ronde au final ça sert l'humain c'est-à-dire nos collaborateurs ça sert nos clients et ça sert à dépasser toutes leurs attentes donc voilà oui aujourd'hui voilà pourquoi la performance c'est un levier chez nous parce qu'on sait que sans ça on n'arrivera pas à atteindre et dépasser notamment les attentes de nos collaborateurs et celles de nos clients c'est au cœur de nos objectifs voilà pour cette partie-là après en termes de compétitivité comment on le génère moi j'ai toujours un leitmotiv c'est on doit faire simple on supprime l'inutile tout ce qui sert à rien on doit arrêter de le faire ça a été d'autant plus vrai en 2020 parce que nous-mêmes on était positionnés dans notre département on a été mis en chômage partiel donc on avait moins de temps pour faire la même chose donc il a fallu s'adapter donc on a chassé le gaspillis et ça a été encore plus vrai évidemment on le fait comment aussi en stimulant on parle d'amélioration continue traditionnellement dans notre métier qualité mais également surtout l'innovation parce que c'est ça qui nous fait avancer qui fait relever les défis et toujours également en recherchant l'excellence et effectivement l'image d'une compétition telle qu'une régale que moi aussi j'ai eu plaisir de pratiquer alors pas sur des bateaux aussi gros que les courses qui ont été citées mais c'est vrai qu'on est toujours en mouvement sur un bateau voilà on est à la recherche de la moindre vitesse de capter le changement de vent de faire des réglages de voile et c'est rare donc choquer la voile border et c'est rare enfin voilà on est tous en éveil et surtout sur un bateau on est en équipe et c'est vrai que ça ça rejoint vraiment le point important c'est que sans les personnes sans les êtres humains qui font l'entreprise il n'y aura pas de performance et on n'aura pas de compétitivité donc on a beau mettre les meilleurs dispositifs tout ça ça ne tient qu'aux personnes enfin en grande partie aux personnes donc voilà rapidement comment nous on fonctionne dans une société de service où effectivement on n'a en plus pas les collaborateurs je dirais autour de nous parce qu'en grande partie 90% ils interviennent chez nos clients voilà je ne sais pas si ça répond tout à fait merci merci Thierry Hélène tu voulais oui ça répond effectivement parfaitement on a vu on a vu cette vision de comment on lit la qualité à cette notion de performance qui des fois est un peu incomprise ou partiellement comprise on va dire dans les organisations moi ma question derrière elle va être plus pragmatique et elle va concerner un petit peu vos pères finalement comment est-ce que vous feriez vous de votre côté avec vos propres mots de dirigeants pour convaincre vos pères les autres dirigeants qui hésitera encore à s'appuyer sur des démarches qualité pour leurs entreprises et finalement de faire ce lien avec la performance ce serait quoi les mots que vous emploierez emploierait pardon pour arriver à les convaincre à les séduire il y a des débats sur les mots des fois mais voilà quels seraient les mots que vous utiliseriez alors peut-être monsieur Gabillon si vous voulez commencer bon je pense que la démarche qualité elle part forcément d'un objectif à atteindre donc en fait je pense que je partirais déjà d'essayer de comprendre un petit peu et d'avoir un dialogue sur son objectif finalement et à partir de cet objectif là de se dire bon ben on veut aller où et qu'est-ce qui pêche puisque s'il y a besoin de le convaincre sur quelque chose c'est qu'il a un petit problème quand même donc en mettant un peu le doigt dessus il me semble qu'assez rapidement on va arriver à faire le lien avec des pratiques très basiques de ce qu'on vient de mettre en oeuvre quand on a un groupe d'individus qui a des objectifs communs et qui veut avancer et ramer dans le même sens donc je pense que c'est en partant vraiment de ce qu'on veut accomplir de quel est son autre groupe et de la description de notre problème et ce que je viens de vous dire c'est une démarche qualité donc après on la lit à des outils bon on m'a dit de ne pas parler des outils qualité donc je ne vais pas vous citer les 8D compagnie mais c'est quoi un 8D si ce n'est poser clairement le problème mettre une équipe de gens qui savent à peu près de quoi ils parlent surtout pas uniforme d'être sur le terrain pour être face au réel et puis d'arriver à dérouler une démarche à peu près construite pour arriver à trouver les causes et progresser donc je pense que la manière de le faire c'est le faire avec c'est de montrer que de dérouler simplement une démarche simple et il y avait une question sur les coûts d'obtention de la qualité alors c'est vrai que c'est un vrai sujet combien ça coûte la qualité est-ce qu'il faut que je rajoute un contrôleur qualité ou autre bon rajouter un contrôleur moi ça ne m'a jamais vraiment emballé du coup et je pense que probablement si on rajoute un contrôleur il faut qu'on se pose des questions sur comment on gère la qualité dans la maison mais par contre déployer une démarche pour savoir à quel moment on doit faire les choses est-ce qu'on a bien défini les règles et autres de toute manière si on ne l'a pas fait à un moment donné on va avoir du mal à faire fonctionner le groupe d'individus et l'entreprise donc il y a beaucoup dans cette question-là qui est une vraie question il y a beaucoup de choses qui sont en fait directement hors sujet en fait parce que de toute manière c'est indispensable de le faire correctement il faut le faire au bon moment et avec la bonne démarche et après parfois on est obligé de passer par des processus administratifs et là Thierry Régnier évoquait le fait qu'il disait tabou la rasa sur tout ce qui ne servait à rien effectivement il ne faut pas oublier de nettoyer de temps en temps ce qui n'a pas été touché et nettoyé pendant des années et de se poser la question si le formulaire qu'on remplit à cet instant il sert à quelque chose donc en fait il faut surtout faire vivre l'entreprise faire vivre le groupe que le groupe se pose des questions qu'on arrive à reposer un petit peu les synoptiques de temps en temps de nos fonctionnements arriver à si les gens ne savent pas pourquoi ils remplissent un formulaire il faut qu'on se questionne un petit peu et finalement ça veut dire que là on génère du coup mais si on met un tout petit peu de sens avec soit on le supprimera soit on le gardera et ce ne sera pas un coup ce sera quelque chose qui sera fait au bon moment ou de manière opportune merci Thierry comment tu ferais toi c'est quoi tes mots mes mots ça serait très simple pour moi c'est vraiment un moyen un moyen qui permet à toute l'organisation d'être guidée effectivement vers un ultima des finalités et des objectifs et qui permet d'être partagé à l'ensemble des salariés de l'entreprise de l'organisation et qui leur permet de bien comprendre ce qu'on cherche à atteindre donc de s'intégrer plaitement et s'identifier et d'atteindre eux-mêmes leurs propres objectifs et in fine je dirais que ça permet à l'organisation d'être durable dans le temps c'est-à-dire que ça nous permet d'être armé pour passer la crise sanitaire c'était un événement dur pour beaucoup d'entreprises certaines l'ont passé l'ont passé d'autres l'ont passé dans la difficulté etc donc je pense que moi c'est ça c'est vraiment on joue sur le long terme voilà et c'est ça qui nous permet je pense d'être dans cette démarche de performance parce qu'une performance si elle est court terme elle ne sert à rien une entreprise elle se doit d'être responsable aussi puisqu'il y a aussi des enjeux RSE derrière et c'est aussi donner du travail à quelqu'un lui donner du sens à sa vie etc c'est aussi les facteurs humains pour moi c'est ça en quelques mots merci pour ce partage c'est pertinent et très intéressant d'avoir ce retour justement vous êtes enregistré on va passer des dirigeants on va voir l'efficacité et on reviendra vers vous si vous avez la recette magique pour convaincre les dirigeants du coup je fais appel à Eliane est-ce qu'on a des questions alors on a soulevé effectivement le point sur le coût d'obtention de la qualité est-ce qu'on a d'autres questions on n'a pas d'autres questions et la question monsieur Gabillon y a répondu qui concernait le retour sur investissement de la démarche en mesurant non seulement les coûts de non qualité mais aussi les coûts d'obtention de la qualité super du coup Patrick je te laisse juste le petit mot de la fin pour cette partie-là de cette partie-là remercier remercier nos intervenants donc monsieur Gabillon monsieur monsieur Régnier pour voilà pour nous avoir partagé voilà vos réflexions sur le sujet donc moi ce que je retiens c'est faire preuve de bon sens se poser des bonnes questions avant de voilà de rentrer dans la mécanique de la qualité mais de se dire surtout qu'est-ce qu'on veut atteindre et se poser la question c'est en quoi la qualité peut y apporter sa contribution et voilà et avec ces bonnes questions on a toutes les chances de faire de la qualité un vrai moteur de progrès pour vos organisations encore une fois merci pour pour vos pour vos interventions troisième temps Hélène et dernier et la dernière partie effectivement on va accueillir deux intervenants suivants autour de la notion de client finalement et tu l'as justement bien dit c'est difficile de parler de qualité sans parler de client c'est vrai que d'habitude quand on entend qualité on est quand même assez focalisé sur la notion de satisfaction client et tu l'as très bien dit et on a eu un événement justement en fin d'année dernière avec Christian Maillard sur l'enchantement client alors on ne parlait pas d'effet wow il a très bien expliqué ce que ça interprétait derrière par contre on parlait vraiment d'innovation c'est à dire que à un moment quand on cherche à attendre sur la satisfaction client ce qui devient un petit effet démarquant pour l'entreprise ou l'organisation devient un attendu finalement pour l'entreprise alors on peut prendre un exemple par exemple sur une voiture il y a peut-être 20 ans 25 ans en arrière la clim c'était l'option de rêve où on était prêt à payer pour l'avoir aujourd'hui acheter une voiture neuf sans avoir la clim c'est juste impensable c'est devenu une attente de base finalement la démarche qualité elle est aussi là pour aller au-delà pour relancer cette notion d'innovation et aller capter finalement l'attente du client pour avoir toujours ce coût un petit peu d'avance dans les organisations et c'est vrai que de manière générale on a quand même assez tendance à opposer qualité et innovation puisque la qualité est un peu perçue comme cadre très rigide qui ne bouge pas et on a parlé d'idées reçues tout à l'heure et tu l'as très bien très bien amené et l'innovation de son côté a cette étiquette de ça part un peu dans tous les sens et quand on parle généralement de personne quand on dit qu'une personne elle est créative on comprend aussi que ça veut dire qu'elle n'est pas très structurée donc en opposition avec la qualité donc là on ne peut pas on ne peut pas rester sur ces éléments-là puisqu'on le sait et on a deux personnes et je vais leur donner la parole dans quelques instants qui sont là pour montrer qu'il y a un lien entre qualité et innovation et qu'il y a une vraie logique commune qui est cette orientation client et cette orientation client pourquoi parce que d'une part ça permet de s'ancrer sur son marché et là on fait le lien avec les notions de marketing et il y a une notion de valeur c'est bizarre on revient effectivement sur la notion de valeur en innovation et en qualité et la valeur pour qui pour qui pour le client et pour l'organisation donc je vais inviter Christine De Conto et Mickaël Soukir à me rejoindre pour commencer sur cette thématique-là et avoir un petit peu votre avis et je vais commencer par les dames puisqu'on va être galantes aujourd'hui Christine tu nous expliques un petit peu finalement comment la démarche que tu te présentes déjà que tu présentes l'ESCAIS et que tu nous expliques un petit peu comment la démarche qualité qui a été initiée à l'ESCAIS permet de proposer des services qui soient un peu plus innovants un peu plus attractifs merci Hélène merci Patrice et bonsoir à tous donc je suis Christine De Conto directrice de l'ESCAIS l'ESCAIS très rapidement puisque notre vidéo a été présentée c'est une école qui propose des formations qui prépare les futurs professionnels des métiers QSE et RSE voilà en quelques mots et tous nos étudiants sont alternants d'ailleurs certains sont dans vos entreprises et donc merci à tous aussi de votre confiance c'est aussi l'occasion de vous remercier effectivement par rapport à cette réflexion en ce qui nous concerne et par rapport à notre démarche il y a eu un moment où tout en fait les méthodes classiques dans le secteur des services et tout particulièrement dans le milieu de la formation de l'enseignement supérieur ne nous correspondait plus c'est-à-dire qu'en tout cas ça ne correspondait pas à notre stratégie S-Caise à notre ADN et ça ne correspondait pas non plus à notre raison d'être donc ça a été dit au début on est tous là un petit peu inspirés par le cadre de l'FQM et quand on a regardé nous quelle était notre mission quelle était notre raison d'être ce que l'on souhaitait faire avec nos parties prenantes en fait on s'est rendu compte que nos méthodes d'écoute n'allaient pas elles n'étaient pas assez agiles pas assez dynamiques c'était une fois tous les six mois donc en fait de ce constat-là on a voulu engager une transformation et on en a fait une opportunité et peut-être que par rapport à ça on a eu deux axes de réflexion le premier a été de dire c'est ce que nous a dit aussi récemment Christophe de la Liga on n'a pas voulu faire mieux mais on a voulu faire autrement donc on est rentré dans tout ce qui s'appelle maintenant démarche disruptive on s'est questionné et pour faire autrement et arriver à quelque chose qui correspondait quand même à notre objectif et à mesurer certains indicateurs et à s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue on a eu aussi à cœur de s'ouvrir à l'extérieur de développer cette curiosité-là et de partager notre problématique à d'autres et tout compte fait entre avoir l'humilité de se dire on met tout à plat on se réquestionne et je vais aller chercher des informations ailleurs je vais partager mon besoin ailleurs en fait c'est à mon sens le point de départ de l'innovation et nos innovations ont eu quand même deux étapes l'une qui a été de questionner notre partie prenante principale qui sont nos étudiants dans le cadre de la bonne pratique et dans toutes les questions plus régulièrement et autrement donc là justement on leur demande quels sont les cours qui font waouh puisque tu parlais et puis il y a eu une étape une autre étape qui a été franchie ça a été de 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 se dire que comme on souhaitait construire des relations durables avec eux et les responsabiliser les entraîner avec nous donc un petit peu bouger les lignes de cette relation service proposé et client il fallait qu'on puisse aussi apprendre d'eux et co-construire avec eux et c'est là aussi qu'on a mis en place avec une aide extérieure c'est Philippe Bertrand qui est avec nous ce soir un comité de pilotage donc là tout ce qu'on fait ce sont les étudiants qui qui pilotent et ensemble on co-construit notre démarche de l'innovation continue super je ne sais pas si j'ai répondu mais notre innovation elle est là tu réponds à la question effectivement sur la façon dont ça a été construit et votre client en principal tu l'as justement dit c'est les étudiants et c'est comment l'innovation elle se fait c'est en les impliquant aussi dans la dans la participation et ça a été justement dit par Philippe pendant la vidéo leur laisser de la liberté et créer de la liberté je pense que ces mots là sont assez justes Michael Souquier je vais vous laisser pareil vous présenter rapidement et puis montrer un petit peu comment ça se traduit chez Altran ce lien entre qualité et innovation bonjour à tous donc Michael Souquier donc je fais partie du groupe du groupe Altran donc Altran en quelques mots c'est donc une société d'ingénierie et de service donc qui adresse tous les métiers de l'ingénierie mais pas que aussi des métiers transverses comme la qualité aujourd'hui Altran travaille pour différentes industries donc l'automobile l'aéronautique le spatial le télécom le tout ce qui va être l'industrie du life science donc voilà différentes industries et donc différents métiers différentes contraintes différents enjeux en fonction de ces industriels donc mon rôle aujourd'hui moi je suis architecte qualité et donc architecte chez Altran ça veut dire quoi ça veut dire que nous portons la responsabilité de développer les offres et les solutions donc de l'entreprise et donc moi je développe tout ce qui va être offres et solutions et solutions qualité pour revenir sur la thématique donc comment les démarches qualité permettent aujourd'hui de proposer des services plus innovants et plus attractifs donc ce que nous avons mis en place côté Altran et qui donc se structure avec cette démarche qualité c'est premièrement une veille donc une veille technologique une veille du marché donc être à l'écoute de nos clients être à l'écoute des nouvelles technologies qui arrivent mais aussi être à l'écoute des verrous que l'on va pouvoir constater sur différentes industries et auxquelles sont confrontés nos clients donc la démarche qualité elle vient structurer toute cette veille et tous ces différents aspects de ces veilles qu'il faut que l'on mette en place et donc cette veille elle va générer beaucoup de données qu'il va falloir ensuite réorienter et analyser avec nos équipes dont les équipes qualité donc une partie de ces données elle va nous permettre de faire monter je dirais en maturité une académie donc cette académie elle a pour objectif de former nos équipes sur ces nouvelles technologies sur ces nouvelles tendances ces nouveaux standards ou outils qui émergent sur le marché mais aussi de former nos clients donc accompagner nos clients sur ces nouveaux enjeux ces nouvelles technologies qui se déploient donc cette académie on l'a voulu aussi modulable pour être proposé à différentes populations et différents à différents industriels donc on a différents types de formations on a de la formation classique en présentiel avec des parties pratiques parties théoriques et on va jusqu'à des formations beaucoup plus je dirais basées sur le jeu donc comme vous l'avez vu précédemment donc on a développé des serious games ou des escape games pour vraiment avoir des nouveaux moyens de passer les messages sur ces axes formation et s'assurer que les messages sont attendus et bien captés par le public donc voilà ça c'est le premier pilier sur lequel on travaille suite à cette veille réinjecter et faire monter en maturité notre académie le deuxième axe qui va nous permettre d'apporter de l'innovation et proposer des solutions plus attractives pour nos clients c'est de lancer des projets de recherche donc comme on l'a dit au travers de la veille on va identifier avec nos clients sur les différentes industries des verrous technologiques ou organisationnels et ces verrous pour travailler dessus on va mettre en place des projets de recherche et donc la qualité va être embarquée aussi sur ces projets de recherche avec le but de structurer et de rester quand même focalisé sur les attentes du marché et de pas trop se disperser non plus sur ces sujets de recherche puisque c'est vrai on travaille avec des jeunes docteurs avec des ingénieurs qui peuvent partir après un petit peu un petit peu loin sur ces projets donc on va être un peu les garde-fous et on va ramener on va dire le projet pour le focaliser sur des enjeux clients et des enjeux industriels donc ça c'est le deuxième axe recherche et innovation donc sur lequel aussi la fonction qualité intervient et le troisième axe va être en fait de avec nos industriels en partenariat avec eux de mettre en place des projets pilotes ou ce qu'on appelle aussi des démonstrateurs donc en fait on a une nouvelle technologie un nouvel outil un nouveau référentiel que l'on va vouloir tester et donc en fait on va avec la fonction qualité organiser ces projets pilotes donc on peut même aller chercher des contributeurs externes comme des startups qui vont venir amener une brique technologique une solution que l'on va combiner à un ensemble d'activités de process pour l'intégrer au niveau de ces projets pilotes et tester le modèle tester le modèle avec l'industriel et si le modèle est validé et pertinent pour l'industriel et pour nous l'industrialiser et le développer de manière plus massive donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui la fonction qualité elle intervient sur ces trois piliers l'académie les projets de recherche les projets pilotes ou des démonstrateurs et donc on s'appuie sur cette fonction qualité pour structurer tous ces axes pour rester je dirais sur des enjeux et des objectifs liés à nos clients et des objectifs donc de qualité Merci pour ce témoignage Patrick je te laisse prendre la main pour la suite Oui alors il nous reste encore un dernier petit temps d'échange alors toujours sur ce sujet qualité innovation et relations clients alors la qualité par nature a pour but d'identifier les bonnes pratiques dans les organisations et de les standardiser alors non pas dans le sens de les rigidifier mais au contraire d'en faire les règles de l'art de l'organisation donc vous avez tous vous l'avez dit une démarche une démarche qualité moi la question que j'avais envie de poser c'est comment vous assurer l'équilibre entre une démarche qualité qui a tendance à vouloir formaliser les choses et votre souhait d'apporter toujours un meilleur service au client en innovant en étant sur des logiques de surmesure et qui pourrait inviter les organisations à faire du coup par coup avec le client dans un souhait de vraiment de correspondre à son besoin donc voilà comment vous faites cet équilibre entre ces deux entre ces deux approches je ne sais pas si je suis clair dans ma question c'est à peu près clair pour moi en effet si vous voulez allez-y comme ça on va laisser t'incliner ok donc en effet on travaille sur la standardisation de nos processus et de nos activités cette standardisation elle se fait à deux niveaux au niveau de notre académie on en a parlé donc aujourd'hui on travaille sur des modules de formation spécifiques en fonction des sujets avec différents niveaux je dirais de complexité associée on peut avoir des modules de formation très coup de poing qui durent une heure pour faire passer des messages sur un sujet et à l'autre extrême des modules de formation beaucoup plus complets destinés à faire monter en compétence des équipes pour atteindre un niveau d'expertise sur un sujet donc ça c'est la partie académie donc différents modules et différents types je dirais de complexité au niveau de ces modules après on travaille aussi sur nos expertises donc nos expertises le travail que l'on mène aussi c'est d'avoir une approche catalogue sur nos expertises donc avoir des catalogues de services à disposition de nos clients donc là on est sur quelque chose de standardisé et pas encore de spécifique le travail derrière va être en fonction de la demande du client de prendre les bonnes briques en fait dans cette académie et dans ces catalogues d'expertise pour répondre au mieux à ces attentes et donc là on va pouvoir délivrer par rapport à ce qui est attendu en s'appuyant sur ces deux aspects donc module de formation et catalogue de services si on est vraiment sur quelque chose de très spécifique on est capable aussi de sortir du cadre je dirais et d'aller vers ce qu'on appelle alors excusez-moi c'est le terme anglais du technico-advisory donc on vient faire du conseil technique pour nos clients et là on vient vraiment sur des demandes très spécifiques et on va pouvoir répondre à ces attentes de manière très spécifique c'est deux choses un petit peu on va dire différentes on a vraiment les moyens d'adresser donc des volumes importants d'activité en se basant sur ces catalogues de services et sur ces académies et de manière plus spécifique aussi on a défini des processus avec la fonction qualité pour aller faire du technico-advisory pour nos clients donc c'est des démarches aussi qui sont très bien structurées et définies grâce à la fonction qualité dans notre entreprise donc on peut faire du systématique mais aussi du spécifique pour nos clients en fonction de leurs demandes et de leurs besoins d'accord très bien merci Christine on a vu dans le film tout à l'heure qu'il y avait une attention qui était portée toute particulière auprès des étudiants avec un souci de coller au mieux à leurs besoins alors tu as dit que tu avais la joie comme tous les organismes de formation à être engagés dans la démarche Calliope donc justement est-ce qu'il y a compatibilité ou au contraire est-ce que voilà ces démarches de qualité sont au contraire des moteurs d'innovation de services apportés auprès de alors on va parler de décisions de clients mais c'est pas un gros mot Christine c'est pas un gros mot oui nous sommes certifiés Calliope et peut-être que moi spontanément j'ai envie de partager que l'un n'empêche pas l'autre le cadre n'empêche pas la capacité ni l'innovation au contraire nous le tout d'abord nos innovations nous permettent quand même de répondre aux exigences notamment de suivre nos indicateurs puisque comme ça a été dit c'est important la mesure révèle des informations intéressantes peut-être que ça aussi c'est un point qui a été abordé la standardisation nous permet en équipe puisque on fonctionne sur trois formations et quatre niveaux de formation on a au moins la même méthode qui s'applique à chacun donc là on capitalise on diminue un petit peu toutes ces tâches sans valeur ajoutée donc on est sur le même process le même standard par contre parallèlement à ça et c'est aussi une demande de cale qui est assez spécifique à notre secteur d'activité il faut aussi qu'on soit en mesure d'apporter une réponse individuelle et répondre aux besoins de chacun et ça tout compte fait c'est possible par le pilotage le management et la relation qu'on a avec les étudiants donc nous cette compatibilité on la manage de façon différente les process les standards d'un côté on suit nos indicateurs mais de l'autre on est dans un mode de fonctionnement très différent où voilà quand on est en communauté de pilotage on est dans l'échange dans la co-construction on est dans l'humain et je pense que les deux amènent une belle synergie très bien merci merci Christine Hélène oui alors j'aimerais en profiter parce qu'on a fait on a vu effectivement le retour d'expérience de l'ESCAZ centre de formation d'ALTRAN plutôt société de service moi j'aurais aimé avoir on a la chance d'avoir deux deux PDG d'entreprises industrielles donc j'aurais aimé en fait avoir l'avis de monsieur le haut et de monsieur gabillon sur cette notion entre lien qualité innovation et surtout les demandes spécifiques que vous avez de vos clients comment vous vous adaptez comment vous les intégrez alors monsieur le haut si vous souhaitez commencer oui avec plaisir un complément qui va faire plaisir à Patrice Garcia à savoir qu'une petite entreprise comme nous de moins de 20 personnes j'ai réussi à m'intégrer dans les comités de normalisation AFNOR je me retrouve assis à côté de mon client Gaz de France par exemple et qui fait 200 000 personnes mais finalement à côté de moi c'est qu'un humain et donc je suis informé avant que la norme sorte des innovations à venir et des soucis qu'il a puisqu'il représente l'entreprise donc j'invite les très petites entreprises à participer à la normalisation en général on est bien accueilli à l'AFNOR et ça le fait de retrouver sur une norme métier pour une petite entreprise dans notre cas Gaz de France Vinci et CCTA la petite entreprise on a une ligne comme les autres et donc on est tout de suite informé bien 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 en amont des nouvelles normes puisqu'on faisait partie du comité de rédaction donc c'est un outil incroyable formidable et peut-être me y vont Patrice Garcia confirmera ou infirmera et pour nous c'est le meilleur outil donc on n'a pas à attendre d'être mis devant le mur faire telle chose maintenant puisqu'on le sait deux ou trois ans avant ça vous permet de préparer votre réponse aussi et de proposer des services complémentaires à vos clients du coup et le deuxième levier c'est travailler avec l'université parce qu'on n'a pas de centre de recherche comme le 30 lundi des comités importants mais on a on donne des cours à l'université qui ont besoin de thèmes de recherche pour leurs étudiants c'est gratuit et on est même payé pour apprendre nos étudiants et ils nous font des mémoires parce qu'il manque de sujet et bien on apporte notre sujet ils choisissent et on avance et c'est cadeau c'est une très belle démarche et puis ça refait le lien avec l'humain de tout à l'heure donc la bouquet je trouve ça assez génial merci c'est notre centre de recrutement bien sûr bien évidemment on prend les étudiants le prof nous dit celui-là il vient en cours alors on prend plutôt celui-là oui bien je peux comprendre monsieur Gabillon alors vous dans votre dans votre coeur de métier dans votre spécificité j'imagine que tous vos clients ne vous demandent pas les mêmes étiquettes les mêmes particularités les mêmes dimensions qu'en fonction d'un secteur à un autre ce n'est pas du tout les mêmes demandes donc comment vous comment vous l'intégrez cette partie-là ben là effectivement là je vais faire plaisir à tous les qualiticiens qu'il y a dans la salle mais là c'est là où c'est particulièrement important d'avoir quelque chose d'assez formalisé parce que en fait l'erreur au démarrage elle coûte très 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 cher donc si on a oublié une caractéristique si on ne s'est pas compris donc voilà donc ça impose en fait d'avoir une qualité de dialogue avec notre client qui est bonne pour comprendre le besoin ça impose de la formalisation parce que en fait les ambiguïtés vont très très vite et puis il faut être certain d'avoir bien compris quelle est l'exigence et bien souvent surtout voilà je vais vous donner un bon stif mais c'est vrai qu'en France on a un peu ce qu'on appelle la mentalité solution de tout de suite sauter à la résolution du problème et on n'a pas posé le problème ça généralement ça nous fait quand on fait ça et on continue à faire cette erreur bien qu'on ait des systèmes assez formalisés assez entre guillemets rigides on fait encore régulièrement cette erreur là et ça nous fait pédaler pendant pas mal de temps pour se rendre compte qu'on a pédalé pour pas grand chose parce qu'il faut tout refaire ou pas loin donc voilà là le lien pour faire avec les interventions d'avant oui pour accueillir beaucoup de flexibilité il faut un minimum de rigueur et de rigidité sur un certain nombre de points de passage qui vont nous permettre de sécuriser toute la suite et à ce moment là on va aller très vite les moments où on va avoir sécurisé un tout petit peu au démarrage derrière on va aller très très vite parce que toute la suite va couler ça me fait un petit peu penser à ce qu'on peut retrouver en gestion de projet la fameuse image de la balançoire et de l'arbre entre la façon dont le client a exprimé son besoin un petit peu les interfaces en interne le chef de projet et la façon dont il l'a compris comment l'a conçu l'ingénieur et puis finalement au final ce dont tu avais réellement besoin le client donc oui effectivement cette notion d'écoute et de bien comprendre le besoin je pense qu'elle est d'autant plus primordiale et importante merci pour cette intervention et cette réaction et ce partage d'expérience pour vos deux entreprises Eliane est-ce qu'on a une petite question alors effectivement on en a une qui en fait n'est pas forcément spécifique à cette table ronde mais qui relève des conséquences de la crise sanitaire et de la de la remise en cause de certains modèles économiques pour anticiper les risques alors peut-être pas uniquement on peut élargir la question pas uniquement les risques liés à une crise comme celle qu'on traverse mais de façon globale les risques vous l'avez vous en avez apporté un certain nombre de témoignages finalement est-ce qu'on est dans une situation où il est pertinent comme la norme le demande de faire l'analyse de nos organisations pour à la fois identifier les risques et les opportunités puisqu'on vient de parler là aussi d'innovation et de flexibilité est-ce que c'est une démarche qui va avoir tendance à s'accentuer selon vous il y a toute sa pertinence on va peut-être adresser la question à Lucille si elle veut bien nous rejoindre remettre le micro et la caméra quel est ton avis quelle est ta position par rapport à cette question-là moi je dirais oui en tout cas chez nous la crise sanitaire aura eu au moins le mérite de faire un gros état des lieux interne sur déjà les dépenses puisque qui dit crise sanitaire à un moment donné on fait un état des lieux où est-ce que les principaux postes de dépense et est-ce qu'on peut optimiser certains ou pas voilà et après je pense que oui en tout cas dans notre dans notre activité ça va être vraiment le renforcement de l'anticipation enfin si je parle pour nous qui intervenons qui travaillent avec des entreprises donc pour la réalisation et l'achèvement de chantiers de tout type puisqu'on intervient dans un secteur assez élargi je pense que la crise va renforcer vraiment l'anticipation au niveau de nos demandes c'était déjà le cas mais on se rend compte que voilà c'est aujourd'hui un peu la guerre un peu partout vite vite voilà une rapidité en plus d'exécution une rapidité de livraison une rapidité dans la relation qu'on peut avoir avec le client donc intermédiaire au final voilà je pense que oui ça renforce en tout cas dans notre secteur d'activité dans notre taille d'entreprise et face aux personnes de niveau qu'on a en face que ce soit chez nous en interne mais aussi en externe où parfois il y a on va dire pas forcément voilà il y a un décalage entre nous nos attentes et l'externe donc oui en tout cas la crise sanitaire aura le mérite de remporter et chez nous de réinsister de ressensibiliser sur cette question d'anticipation merci pour pour ta réponse on arrête là notre troisième temps je remercie une nouvelle fois Christine et et Mickaël pour leur intervention mais également Lucille M. Gaby et M. Le Haut pour leur complément d'information on va passer à la conclusion mais je voulais vraiment vous remercier d'avoir été présent pour cette table ronde pour échanger l'idée et la vraie la valeur de la FQP au Kistaini elle est vraiment là dans cette notion d'échange et de benchmark et de partage on est vraiment sur ces valeurs là et elles nous sont chères et c'est ce qu'on cherche donc merci infiniment pour ce partage la conclusion elle va plutôt tourner finalement sur pour reboucler un peu la boucle avec les prix sur ce qui vous ce qui vous a poussé finalement à candidater et à passer le cap d'une évaluation sur le modèle EFQM alors on est galant et on fera galant jusqu'à la fin Lucille vu que tu as pris la parole l'an dernier je vais te laisser je vais te laisser réagir sur ce point là pourquoi alors en plus c'est pas le premier la première tentative fructueuse de 3JT du coup pourquoi ce grand prix pourquoi la candidature à ce grand prix l'année dernière pourquoi la candidature on a toujours été sensible à ouvrir notre entreprise à des experts à des personnes compétentes dans la matière pour apporter vraiment un regard neuf sur le système un regard extérieur et en réalité depuis 2015 c'est ce qu'on fait c'est ce qui nous a toujours permis de prendre en compte vraiment les pistes de progrès des différentes évaluateurs qui sont venus chez nous et c'est aussi un moyen de donner encore plus de sens à notre équipe puisqu'ils sont partie prenante de ces différentes évaluations et c'est pour nous un moyen de se confronter à d'autres entreprises d'autres secteurs mais aussi d'avoir toujours d'être toujours dans une remise en question de nos pratiques et d'améliorer toujours ce qui peut l'être et j'en profite s'ils sont connectés de remercier une nouvelle fois nos évaluateurs et ça leur fera chaud au cœur Christine pour l'ESCAIS qu'est-ce qui vous a conduit à candidater le premier mot qui me vient c'est par gratitude gratitude tout d'abord parce que c'est une bonne pratique qui a été portée par un groupe de nos propres étudiants aussi par gratitude parce que c'est un dossier qui par la suite a été porté en interne et je remercie particulièrement Caroline et aussi pour remercier l'engagement de toutes les personnes qui font vivre cette bonne pratique parce que sans personne qui la porte elle ne serait pas là les résultats qu'elle nous apporte et enfin et là je rejoins Lucie c'était très intéressant aussi de porter cette pratique là au regard d'étonnement des auditeurs de l'extérieur et ça va nous permettre également de valoriser ce que nous faisons merci Christine alors Frédéric avant que vous nous quittiez rapidement en deux mots si vous êtes encore là pourquoi cette candidature en fait et bien vous savez la logistique dans les hôpitaux c'est un peu les travailleurs de l'ombre entre guillemets parce qu'en fait on dit souvent que la logistique hospitalière doit être efficace et discrète et c'est bien de valoriser aussi nos collaborateurs et à travers ce prix qualité moi j'y vois une bonne reconnaissance pour eux pour le travail qui est accompli et puis aussi au regard de la difficulté qu'on a eue dans la gestion de cette crise sanitaire qui n'a vraiment pas été évidente pour nous pour beaucoup de monde mais aussi pour nous donc c'était essentiellement pour un besoin de reconnaissance et aussi j'avoue que bon j'aimerais bien que ça donne envie aux autres logisticiens hospitaliers d'entreprendre des démarches qualité parce que c'est très actuellement c'est peu répandu quand on parle de management de la qualité dans les hôpitaux on en fait tous de la qualité par contre par exemple le guide c'est bien de le lancer il y en a très peu et c'est dommage donc reconnaissance et puis partage d'expérience c'est vrai alors je rebondis juste sur ce que vous disiez effectivement cette partie là elle est hyper primordiale hyper importante mais c'est vrai que nous la surprise qu'on avait eue lorsqu'on a fait l'évaluation du CHU avec une autre évaluatrice que je salue c'est Yves on a été surpris effectivement de voir que cette pratique de gestion des urgences dans les flux programmés n'était pas forcément une pratique répandue dans tous les sites hospitaliers de France avec la particularité en plus du site du CHU de Toulouse qui a plusieurs on va dire immeubles c'est pas le mot mais plusieurs institutions un peu partout donc c'est vraiment un grand bravo pour ce prix qui est largement mérité sincèrement et puis pour vos équipes qui ont fait un super boulot en portant ce dossier dans un contexte de crise on tient à soulever parce que c'est pas négligeable merci monsieur le haut de votre côté qu'est-ce qui a poussé à cette candidature pour le prix des bonnes pratiques le micro alors votre micro monsieur le haut qui est désactivé voilà je n'ai pas cherché à faire cette candidature je ne savais pas que ça existait je me focalisais sur les différents travaux techniques et c'est un garçon de S15 qui était en M2 que je connaissais par ailleurs qui m'a dit on a besoin d'un coup de main on cherche une entreprise je n'ai pas dit non et puis on s'est aperçu qu'on avait en M1 une alternante qui était aussi à S15 et donc elles ont prolongé donc Céline et Émilène de chez nous ont prolongé ce dossier on a compris qu'à chaque fois il y avait des petits bouts à faire mais tout ça s'est appuyé sur une démarche qui a été mise en place il y a 30 ans par mon épouse qui était ma collaboratrice et on ne savait pas je suis un peu monsieur Jourdain qui faisait l'approche sans savoir on nous a dit mais si il faudrait faire ce petit dossier en plus et puis celui-ci et puis celui-là et Mylène s'y collait puisqu'elle est étudiante toujours à S15 maintenant à M2 et puis on nous a dit donc vous êtes venus nous visiter c'était un moment bien agréable et puis vous nous avez dit qu'on avait ce prix mais on n'a pas fait de démarche ça s'est ça s'est amené à nous comme ça c'est très bien aussi des fois de découvrir les choses ça veut dire que la prospection et les arguments effectivement de l'ESCASE et on présentait le dispositif au tout départ de cette webconférence à porter ses fruits donc ça c'est top merci merci à vous Mickaël du coup du côté d'Altran qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a poussé à cette candidature alors pourquoi pourquoi cette candidature donc notre candidature elle a porté sur cette pratique académie donc cette académie c'est notre outil de formation pour nos équipes mais aussi pour nos clients et donc nos consultants les ressources c'est un des filiers clairement de notre entreprise et donc c'était important d'avoir un oeil externe par rapport à cette pratique pour challenger ce modèle pour le remettre en question et puis pour monter le faire monter en maturité voilà avec des personnes extérieures à l'organisation qui ont aussi d'autres d'autres visions de cet aspect formation et académie donc vraiment une volonté de faire monter en maturité d'amélioration continue de cette pratique qui est clé pour nous puisqu'elle touche aux facteurs humains parfait super pour ce retour monsieur Gabillon pour ADTEC quel était le levier le point de départ alors c'est une idée qui a émané d'Olivier Rant qui est le directeur des opérations et qui a particulièrement pris en main le chantier du déploiement de toute notre maison ce qu'on appelait la DTEC production system qui rassemble tout un tas d'outils qualité et je pense que c'était une occasion de se confronter à un jugement extérieur d'engager les collaborateurs dans le déploiement de cet outil avec des tiers et finalement d'avoir un retour critique alors on est extrêmement satisfait et on vous remercie grandement de cette évaluation parce qu'on est très satisfait parce qu'en plus on a gagné un petit prix à l'occasion mais je pense que voilà l'objectif c'était vraiment de se confronter à une critique constructive qui ne soit pas issue de nos clients qui forcément viennent nous voir très souvent avec un regard souvent très pertinent mais qui est orienté donc là c'était intéressant d'avoir un regard un peu différent merci pour ce retour Thierry je te laisse le mot de la fin pourquoi MIGS ou j'ai envie de dire pourquoi pourquoi depuis trois ans si je ne dis pas bêtises c'est ça pourquoi depuis trois ans il y a cet effort qui est fait de candidature pour nous effectivement c'est vraiment une stratégie qu'on vise à long terme d'installer chez nous la méthode la méthodologie EFQM et le modèle EFQM d'excellence donc pour nous c'est vraiment une conduite du changement par petits pas donc c'est petit à petit on instille les bienfaits de ce modèle dans les différents départements donc on a commencé par nous-mêmes en 2018 l'an dernier c'était enfin il y a deux ans c'était plutôt la partie direction des compétences l'an dernier c'était plutôt notre direction technique on va dire pour faire simple et in fine c'est pour vraiment mener le changement démystifier aussi l'excellence parce que quelquefois l'excellence peut faire peur parce que vous allez oula mais on va on va faire plein de choses ça va être compliqué ça va être difficile à atteindre parce qu'en plus en bon français on ne peut jamais avoir un 20 sur 20 c'est pas possible il y a toujours quelque chose à dire on est toujours en train de ronchonner dans notre coin donc c'est vraiment pour démystifier démontrer évidemment la pertinence du modèle et cette pertinence c'est vrai qu'il faut remercier les auditeurs nous ça fait trois ans les évaluateurs pardon ça fait trois ans qu'on touche un petit peu ce modèle et c'est vrai que c'est toujours très très pertinent c'est un moment enrichissant parce que le regard d'autrui nous enrichit c'est aussi simple que ça on revient encore des facteurs humains et effectivement aussi c'est pour montrer ce qu'on fait au final c'est pas si mal que ça et donc c'est aussi aller chercher une reconnaissance externe parce que c'est vrai comme on dit beaucoup d'intervenants quelquefois on travaille sur des sujets de fond il y a d'autres fonctions dans l'entreprise qui sont plus mises en avant parce que voilà elles gagnent des contrats elles font des choses et nous on est derrière on est les fonctions contributrices et c'est vrai qu'on est moins en avant donc ça permet aussi de gagner cette reconnaissance par des pères et des personnes qui sont du milieu et de se benchmarker c'est les cas pliqués qui nous font continuer dans ce prix voilà merci pour ce retour je me permets je me permets du coup de rebondir effectivement sur la correction que tu as fait entre auditeurs et évaluateurs pour ceux qui ne connaissent pas encore le modèle qui n'ont pas concouru encore au prix et qui le souhaitent effectivement l'approche qu'on a au travers des prix et puis au travers du modèle le FQM ce n'est pas un audit comme on pourrait le connaître sur des normes ISO ce n'est pas un référentiel d'exigence c'est effectivement un modèle et on l'a présenté sur les web conférences en fin d'année dernière et en début d'année de cette année d'ailleurs c'est vraiment un modèle d'excellence où on va retrouver finalement des bonnes pratiques d'excellence dans des organisations un modèle qui est co-construit par plusieurs organisations et donc voilà l'approche est vraiment différente et le regard est différent et je rejoins effectivement ce que pouvait partager M. Gabillon notamment quand on a des audits de clients le regard est toujours orienté sur le besoin que l'on a en tant que client je voulais en profiter aussi très sincèrement pour remercier tout d'abord deux personnes au sein de la FQP Occitanie Sylvie et Pierre qui sont nos responsables de la commission prix et qui ont rendu possible cette cérémonie qui ont fait tous les efforts nécessaires en fin d'année dernière pour structurer ce prix qui n'a pas été une mince affaire non plus avec le deuxième confinement donc un grand merci à eux et un grand 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 merci sincèrement à tous nos évaluateurs donc Thierry, Valérie, Sylvie, Lucien Pierre et Jean-Marc pour le temps qu'ils ont voulu accorder à cet exercice-là qui est enrichissant mais qui prend sur leur temps personnel donc un grand merci à vous tous et encore une fois grand merci à tous nos intervenants donc Lucille Dondéli secrétaire générale de 3G Technologies Christine De Quanto directrice de l'ESCREF de Toulouse Philippe Le Haut PDG de CCTA Frédéric Perret responsable logistique du CHU de Toulouse Mickaël Souquier architecte qualité chez Altran Monsieur Alexis Gabillon PDG d'ADTEC et Thierry Régnier responsable qualité sécurité et développement durable d'AMIGS au PQ un grand merci à vous tous pour ce moment très riche et très intéressant de cet échange merci Patrice ça a été un vrai régal de faire cette co-animation avec toi on va s'attaquer aux 20h à bientôt à bientôt et merci à tous d'être restés jusqu'au bout et on a dépassé d'un petit quart d'heure mais ça valait le coup merci beaucoup et puis juste un dernier petit mot c'est encore une fois remercier toutes les entreprises et les féliciter pour avoir obtenu ces prix là comme vous l'avez vu vous avez la possibilité de repostuler pour l'année dernière si vous avez bien aimé l'exercice et puis je souhaitais aussi vous remercier parce que votre action on a parlé de responsabilité sociétale des entreprises en accueillant un étudiant vous leur permettez d'appréhender concrètement le monde de l'entreprise et aussi concrètement ces sujets de management de l'excellence avec le FQM donc merci pour eux c'est important c'est un premier signe de confiance que leur accordent les entreprises et voilà c'est toujours très gratifiant pour eux quand ils arrivent à trouver une entreprise qui accepte de partir avec eux sur ce parcours là donc merci pour eux mais écoute on va souhaiter une très bonne soirée à tout le monde à très bientôt et puis pour les entreprises lauréates et pour MIGSO pour le prix d'encouragement rendez-vous bientôt dans vos organisations pour vous remettre le trophée et le diplôme à très bientôt bonne soirée à tout le monde et encore un grand merci bonne soirée au revoir merci au revoir à bientôt au revoir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir Christine au revoir au revoir au revoir à tous Patrice tu peux peut-être arrêter l'enregistrement du coup oui à bientôt